Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui vont être des infrastructures au sein du Centre hospitalier pour obtenir la découverte de la découverte de nouvelles connaissances en santé durable. Donc, on est venu collégier de différents types de santé pour avoir une perspective beaucoup plus élargie sur la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui a été présente avant même qu'on ait cette loi 5 sur la réforme des renseignements personnels, mais qui s'est accentuée avec cette loi-là. Le but ici, donc dans cette initiative du gouvernement, c'est de développer un environnement favorable à l'accessibilité à certaines données, là encore pour des fins de recherche. Très récemment, un cas de risque en milieu utilisateur a été développé au CHU de Sainte-Justine. Donc, Sainte-Justine, c'est l'équivalent de l'hôpital NET4 à Montréal, qui permet aux chercheurs d'accéder justement dans un environnement hautement sécurisé à différentes données, à la fois administratives et aussi à l'argent. Alors, dans cette mise en contexte un petit peu, et derrière toutes ces initiatives, il y a une question fondamentale qui se pose et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une très grande recherche, ces dernières années, il y a eu beaucoup de rapports qui sont sortis sur justement quel est le niveau de confiance et d'acceptabilité sociale dans l'utilisation secondaire des données de santé. Et cette question du niveau de conscience et d'acceptabilité sociale, c'est une question fondamentale qui à la fois détermine la légitimité de ces plateformes de données de santé, qui détermine aussi leur niveau d'opérationnalisation, parce que cela va aussi déterminer dans quelle mesure les citoyens et citoyennes vont accepter que leurs données soient utilisées, notamment à des fins de recherche. Ainsi, on peut dire finalement que la confiance et l'acceptabilité sociale vont être le fil directeur des cadres de gouvernance de ces différentes initiatives, des cadres de gouvernance qui doivent ou qui devront être à l'ordre des produits. Et je dirais aussi que ce niveau de confiance et d'acceptabilité sociale, il est d'autant plus majeur dans le cas spécifique des données de santé. Et là, je vais faire un pont avec la présentation d'Arne Latine d'hier, un calcul-linier rappelé l'hybridité de la donnée de santé qui oscille entre intérêts particuliers et intérêts collectifs. L'intérêt particulier, c'est qu'on est moins susceptibles de vouloir partager ces données de santé parce que c'est une composante de la vie privée et informationnelle, donc on est dans le droit subjectif et donc on est dans l'intime de l'intime. Et en même temps, la donnée de santé qui revêt un potentiel collectif essentiel puisque dans la donnée de santé, on y voit là, l'innovation en santé. Alors, c'est sûr que cette tension, on la connaît de plus en plus dans l'ensemble des renseignements personnels, mais en santé, c'est une tension qui se trouve exacerbée. Et pour réconcilier véritablement cette tension, on a besoin de confiance et d'acceptabilité sociale. Et pourtant, quand on parle de confiance et d'acceptabilité sociale en droit, on se trouve un peu dépourdu parce que la loi québécoise ne fait à aucun moment mention de cette idée de confiance. Alors, si on fait comparaison avec les textes européens qui abondent dans le terme de confiance, je pense au BGA, je pense à l'EAAC, et même dans le RGPD, le terme confiance est très présent. Dans les lois québécoises, le terme confiance est complètement assent. C'est parce que les lois québécoises sont des lois de protection. Alors, bien sûr, protection et confiance vont être des thèmes qui vont être interroliés de la même manière que protection et acceptabilité sociale, mais en même temps, on ne peut pas dire que la confiance se résume à la protection. qu'au contraire, on est dans une dimension qui est un peu plus large. Et pour vous en donner un peu un aperçu, il y a eu plusieurs études qui se sont planchées justement, c'est quoi la confiance et l'acceptabilité sociale. Et une étude a été menée au Québec tout récemment près d'un échantillon de 1 500 répandants représentatifs de la population québécoise, ce qui s'est intitulé le baromètre Cyrano-Obsa et qui a été publié en novembre 2020. Ce baromètre met en lumière trois composantes essentielles de la confiance au-delà de la conformité juridique. La première composante, c'est la sécurité des données. Dans la sécurité des données, c'est déjà d'identifier en quel acteur les citoyens et citoyennes ont confiance que l'utilisation de leurs données. Il est apparu que les Québécois ont davantage confiance dans les professionnels de santé, puis dans les chercheurs universitaires et moins dans les acteurs privés et notamment encore moins dans les acteurs volvents, GAFAG et PME numériques. Deuxième composante de cette confiance, c'est le respect des ententes de consentement et la transparence quant à la manière dont les données sont utilisées. Alors là, bien sûr, on retombe sur des enjeux de conformité juridique, mais là, on est sur la manière d'opérationnaliser le droit. C'est une des questions de la conscience. Troisième et dernière composante que souligne ce rapport, c'est le développement des technologies de services équitables grâce aux données de la population, ce qui veut dire que les Québécois sont assez favorables, en bout de ligne, à favoriser leurs données, mais cela va dépendre de qui collecte les données et les collecte leurs humains dans une utilisation secondaire, comment est-ce qu'ils font et par quel mécanisme, c'est-à-dire par quelle technologie. Un autre rapport qui, lui, était plus antérieur, qui date de 2016, insistait aussi que la confiance et l'acceptabilité sociale est attributaire du besoin de compréhension des bénéfices de l'utilisation secondaire des données pour augmenter, notamment, comprendre les patients au besoin de savoir que leurs données vont participer à augmenter les connaissances, par exemple, pour les maladies rares. Et aussi, ce rapport soulignait l'importance d'avoir des valeurs et des principes et des valeurs directeurs dans les cadres de gouvernance. Alors, cette importance de la confiance et de l'acceptabilité sociale pour nos juristes, en tout cas dans les propres recherches, m'amène à penser à d'autres modèles de gouvernance. C'est-à-dire que dans la gouvernance des données, on est souvent pris en disant que la gouvernance des données va être une forme de conformité, c'est la prise de décision vis-à-vis des données pour en assurer la sécurité. Une gouvernance des données qui va se conformer aux différents lois de protection sur l'enseignement personnel, mais en intégrant cet objectif de confiance et d'acceptabilité sociale, il est possible de définir une gouvernance relationnelle, c'est-à-dire une gouvernance dans laquelle on voit l'utilisation secondaire des données comme une forme de pacte social où on va intégrer les considérations des citoyens et des citoyennes. Ce qui nous donne à peu près trois axes de réflexion. Premier axe de réflexion, c'est d'abord définir une administration responsable des données de santé qui, au-delà des réglementations, il est apparu comme absolument nécessaire que les acteurs bénéficient d'outils juridiques adaptés aux enjeux spécifiques de la mutualisation des données pour construire des cadres de conscience véritablement. Alors, si le droit de l'Union européenne s'est emparé de la question avec le DGA, notamment, et puis il va plus loin avec l'espace européen des données de santé, le droit québécois reste encore assez timide, ce qui nous a invité nos juristes à faire preuve d'ingénierie juridique en créant d'autres modèles comme le modèle de la fiducie donnée et aussi à l'aide d'invoquer un régime général qui est l'administration du bien d'autrui pour sortir de rapports de propriété, pour imposer un régime de pouvoir juridique et surtout imposer des obligations de loyauté, de transparence dans le seul fait qu'une personne détienne des données sur autrui. Et ces obligations sont intéressantes parce qu'elles amènent à un niveau de responsabilité qui est supérieur à ce que l'on connaît, par exemple, ce qu'on pourrait avoir avec des contrats ordinaires ou à un gopiais à travers de la bonne soie. Donc, on va chercher un niveau d'imputabilité, de responsabilité supérieur à travers justement ces institutions que sont la fiducie et l'administration du bien d'autrui. Deuxième enjeu, c'est de définir des modes collaboratifs par et pour la communauté d'usagers. Comme je disais, l'un des objectifs de la loi, l'un des objectifs des différentes réformes de renseignements personnels, ça a été d'ouvrir un peu les vannes d'accès aux données, de faciliter l'accès aux données pour les chercheurs. Ici, il y a eu une réponse du gouvernement aux ambitions du terrain justement au niveau des praticiens. Et pour faire ça, le Québec a dit qu'on va pouvoir accéder aux données sans le consentement de la personne parce que, comme ça a été rappelé au Québec, pour la base légale de la collecte et l'utilisation des renseignements personnels, c'est soit on est sur le consentement, soit on est en dehors du consentement. Alors, l'idée d'ouvrir, de permettre un accès aux données d'une utilisation secondaire sans le consentement, on la comprend dans un environnement d'utilisation des données massives parce que pour les chercheurs, c'est assez avantageux. La loi qui reste une loi de protection va compenser l'absence de consentement par des mécanismes de dépersonnalisation et aussi par des évaluations des facteurs à la liquidité, mais je trouve, en tout cas, c'est une position personnelle, que socialement, il y a un petit loopé parce qu'on loupe le niveau de la confiance ici. Ce qu'on dit aux acteurs, c'est qu'on va utiliser vos données, mais on vous soustrait tout contrôle que vous pourriez avoir sur vos données, mais on va quand même vous protéger. Ça marche, il y a la protection. Mais l'idée de contrôle et l'idée de confiance, finalement, on la tasse un peu sur le côté. C'est pour ça que différents chercheurs au Québec, notamment dans le milieu universitaire, explore la mise en place d'autres formes de modalités de consentement et notamment le modèle du métaconsentement. Ce métaconsentement qui nous vient de chercheurs pendentés a pour objectif de mettre en place un consentement de type élargi sur des groupes de finalité, mais aussi avec des systèmes de opt-in, opt-in et surtout des consentements qui se veulent dynamiques. C'est-à-dire qu'à chaque moment de la recherche, les citoyens sont invités à accepter ou à refuser en fonction de détails de l'utilité pour laquelle les données de santé vont être utilisées. Alors, jusqu'à peu, la mise en œuvre de ce modèle-là a été assez anecdotique d'une certaine manière, mais le PL5 nous a ouvert la voie justement à peut-être sa mise en œuvre puisque dans le PL5, pardon, dans la loi 5 sur la réforme sur les renseignements de santé, il y a un article qui prévoit justement une possibilité pour des fins de recherche d'un consentement élargi, c'est-à-dire que les patients peuvent consentir à ce que leurs données soient utilisées pour un groupe, pour un groupe de finalité de recherche. Alors, le métaconsentement ne se réduit pas simplement à un groupe de finalité, il doit être rationalisé par un modèle, par un formulaire de consentement dynamique, mais aussi par une forme de plateforme qui va permettre justement aux patients d'avoir cette dynamique dans l'utilisation et dans l'expression de leurs consentements. Ce qui m'amène à mon dernier point et le point ultime, c'est que ce soit qu'on regarde pour l'administration du bien-doutil, la seducie ou les formes de métaconsentement, le lien entre tout ça et la nécessité d'avoir une information et une transparence sur la manière dont sont utilisées les données de santé. Et celle-ci, cette information et cette information constituent véritablement des prérequis fondamentaux pour mettre en œuvre une gouvernance relationnelle parce que c'est à travers cette information qu'on va pouvoir susciter l'implication et entraîner une forme d'adhésion. Donc, par créer des cadres de gouvernance qui sont axés sur les objectifs de confiance et d'acceptabilité sociale. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour cette exposition sur le programme de santé nationale et avant d'assister sur le champ d'accident et pourquoi tu seras dans l'ambiance. Je pense qu'il y aura des questions par rapport à l'exposé. On a aussi sur l'état concernant la question de l'utilisation secondaire des données de santé et concernant l'utilisation secondaire est un élément absolument central pour des positions chérantes, pour garder l'innovation aussi. Il y a un conseil de santé en ligne qui devrait bientôt être partagé pour les membres de l'assistance. J'en profite pour présenter Anne-Sophie, qui est un mec qui s'agit d'ailleurs à l'injacité de nos familles et qui, dans quelques instants, a continué. C'est en mesure de vous faire un petit expositif du calendrier maximum sur ce qui est un challenge vu l'ampleur de sujets, mais on aura l'occasion de poser d'autres questions en commune. C'est un vrai match de sujets sur les données et les chaînes de gouvernance en droit européen. Je te conseille de parler. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, Madame la Présidente. Et un grand merci également aux organisatrices de ce symposium, de ce colloque, les données et l'intelligence artificielle en santé, donc Brunson Bertrand, Céline Castellanard et Nathalie Valderrand-Groves qui m'ont fait l'honneur et qui me font l'honneur de Groves-Valderrand, pardon, j'ai quand même le temps. Qui me font l'honneur d'intervenir aujourd'hui à Rennes sur ces questions-là, sur les questions, effectivement, de données de santé. L'enjeu, ça a été dit par ma collègue à l'instant, sont très, très importants. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, le sujet a été abordé en droit européen, est abordé actuellement. C'est un chantier. Et ce que je proposais aux organisatrices d'exposer ce matin, c'est justement quel est le cadre de cette gouvernance, justement, mais le cadre réglementaire, législatif, en fait, qui est celui du droit de l'Union européenne. Voilà. Donc, c'était effectivement un texte un peu ardu, mais comme le sont souvent les textes européens. Donc, je vais être beaucoup plus positiviste que ma collègue, vous m'en excuserez par avance, mais de faire du droit de l'Union européenne, nécessite un peu de comprendre quels sont les termes, véritablement, de la loi, dans un contexte de droit écrit, donc dans cette culture un peu particulière qu'est la culture juridique européenne. Et donc, avec la compréhension, on va essayer en tout cas des termes qui sont ceux utilisés pour l'instant par le législateur européen, sachant qu'en fait, c'est une proposition, pour l'instant, qui n'est donc qu'à l'ordre, qui est en cours de négociation, de discussion, proposition de règlement relatif. C'est son nom à l'espace européen des données de santé et qui est une proposition qui a été faite en mai 2023, 22, pardon, de 3 mai 2022, et qui, en fait, s'inscrit dans le programme, le plan de stratégie européenne de la donnée d'une manière générale et qui participe même indirectement, en fait, au paquet ou à la stratégie numérique de l'Union européenne, bien que ce soit un texte un peu particulier qui se distingue un petit peu des autres textes déjà adoptés ou qui sont même en cours encore d'adoption par ailleurs. En effet, ce texte, en fait, c'est la première proposition qui existe. Donc, elle est à relever de ce point de vue-là et à remarquer. Première proposition pour créer des espaces communs de données spécifiques à un domaine. Donc, c'est un texte, un règlement, une proposition de règlement qui, en fait, est un règlement sectoriel, qui traite, comme on l'a compris, donc des données de santé pour créer ce European Health Data Space, donc l'espace européen des données de santé. Et c'est une première proposition. Il constitue, en fait, selon ce qui a été communiqué par la Commission européenne, il constitue l'une des priorités de la Commission européenne dans le domaine de la santé et il fera partie intégrante de la création d'une Union européenne de la santé même. Et voilà, donc le HDS, pour faire court, pour utiliser également les acronymes, le HDS constituera un espace commun au sein duquel les personnes physiques pourront aisément contrôler leurs données. On verra que c'est un axe fort du règlement. Contrôler leurs données de santé électronique et il permettrait aussi aux chercheurs, aux innovateurs et aux décideurs d'utiliser ces données de santé électronique d'une manière fiable et sûre. C'est ce qui est journaliste, c'est ce qui est exposé, évidemment, et pour préserver, évidemment, la question de la confidentialité qui participe aussi, bien sûr, de l'acceptabilité sociale de ces normes, de ces nouvelles normes. Deux objectifs, en fait, ont été, sont poursuivis à travers cette proposition. Il s'agit, comme je le disais à l'instant, de contrôler les données par les bassins physiques, c'est-à-dire de pouvoir les mettre en capacité, on le sait, d'exercer un contrôle, donc par le biais, en particulier, du consentement, qui est un mécanisme, évidemment, qui est central dans le registre des données interactives personnelles et des données sensibles en particulier. Donc, contrôler les données par les personnes physiques et ainsi améliorer la fourniture de soins de santé en garantissant que les données suivent les personnes physiques lors du passage de frontières sur le territoire de l'Union européenne. Et ça, c'est l'une des préoccupations centrales, en fait, de ce texte, c'est aussi d'assurer cette mobilité, cette portabilité des données sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Donc, c'est un objectif, évidemment, très, très ambitieux. Si on a à l'esprit, évidemment, toutes les questions relatives à l'interopérabilité des logiciels, des systèmes d'information, etc., qui ne sont déjà pas tout à fait interopérables sur le territoire national, mais qu'il faudrait rendre interopérables sur le territoire de l'Union européenne. Donc, c'est un vaste chantier qui s'annonce ici, bien sûr, pour la mise en œuvre de ce texte. Il faut considérer que le texte, une fois adopté, ne rentrera pas, n'entrera pas en vigueur immédiatement, certainement, et puis, de toute façon, nécessitera un temps d'adaptation pour l'ensemble des parties prenantes et des opérateurs qui sont détenteurs, notamment, de santé électronique. Le second objectif, c'est un objectif de création d'un marché unique des services et produits de santé, en garantissant un cadre cohérent et efficace pour la réutilisation des données de santé des personnes physiques à des symptômes de recherche, d'innovation, d'élaboration de politiques et d'activités réglementaires. Donc, en fait, ici, l'impact de la crise sur la COVID, et Nathalie, tu me rappelais, effectivement, tout à l'heure, est fondamentale. Il s'agit ici d'une prise de conscience, qui est celle de créer un cadre qui permette, justement, de régler éventuellement la question des crises, mais pas seulement, bien sûr, il s'agit aussi de permettre de créer un terrain favorable pour, comme un soutien à l'innovation, bien sûr, dans le domaine de la recherche et dans le domaine de la recherche en santé, en particulier. Alors, en fait, cette proposition de règlement, elle s'appuie, évidemment, sur… Je dis évidemment, parce que maintenant, c'est quelque chose de complètement abusuel, sur une analyse d'impact qui accompagne, donc, la proposition de règlement et qui, en fait, mesure, a permis de mesurer, entre autres choses, le fait qu'il s'agissait ici de renforcer un petit peu cette obligation qui consiste à, en fait, partager, créer un espace commun, du commun, en fait, un espace commun de données de santé pour partager les données elles-mêmes, afin, et non pas, c'est-à-dire, de créer une véritable obligation légale, en fait, en réalité, soyons clairs, parce qu'on a noté qu'auparavant, effectivement, ce type d'action, en fait, bien reposait essentiellement sur la volonté, sur le caractère volontaire des activités de partage de santé et que, du coup, cela ne suffisait pas à mettre en place une vraie politique permettant d'assurer la libre circulation des données de santé. Donc, en fait, les objectifs s'appuient… Ah oui, alors, il y a une petite chose, une petite observation au passage, c'est que la proposition de règlement, je n'en parlerai pas spécifiquement aujourd'hui, mais je le précise quand même, c'est que la proposition de règlement contient également des dispositions relatives au dossier médical électronique, ce qui, évidemment, ici, permet d'assurer, de combler un vide légal, en tout cas au niveau européen, sur le dossier médical, parce qu'en effet, il existait déjà des dispositions en matière de logiciels dans le règlement relatif aux dispositifs médicaux, et puis aussi des dispositions à venir qui sont contenues dans la proposition de législation ou du règlement sur l'intelligence artificielle, mais les logiciels des dispositifs médicaux, en fait, qui devaient déjà être certifiés conformes au règlement, les dispositifs médicaux fondés sur l'intelligence artificielle et les autres systèmes d'intelligence artificielle devront respecter ainsi, à travers ces textes, des exigences qui sont des exigences à la fois techniques et juridiques. Mais, comme je le disais, l'Ide avait été constaté sur les systèmes d'information utilisés dans le domaine de la santé, qu'on appelle aussi les systèmes de dossiers médicaux électroniques, les systèmes de DME, et donc l'accent est émis également dans la proposition de règlement sur les systèmes de DME qui sont destinés à être utilisés pour stocker, partager les données de santé électronique des personnes physiques. Il est tout à fait logique que cette proposition de règlement qui veut favoriser la création, qui veut installer la création d'un espace commun de santé électronique, et bien aussi se préoccupe de l'encadrement des dossiers médicaux électroniques. Donc, il s'agit ici, évidemment, de favoriser l'interopérabilité et la portabilité des données de ces systèmes de dossiers médicaux électroniques. Voilà. Donc, ce sont des dispositions centrales très importantes dans la proposition de règlement, mais sur lesquelles je ne m'appesantirai pas pour, au contraire, plutôt insister sur les questions de gouvernance, gouvernance, en fait, qui ont donné lieu à des réflexions et qui ont permis de choisir des options parmi plusieurs options présentées au départ dans la proposition, par exemple, de la proposition de règlement. Plusieurs options stratégiques. Une option a été retenue, alors c'est dans le jargon de la Commission européenne, l'option 2+, en fait, qui est l'une des trois options. C'est l'option, en fait, qui est l'option un comédiaire et qui semble, pour l'instant, en tout cas, avoir la préférence du législateur européen, c'est-à-dire une intervention du législateur d'intensité moyenne. Cette option renforcerait ainsi les droits des personnes physiques à contrôler leurs données en santé de manière numérique et donc créerait un cadre pour l'Union pour l'utilisation secondaire des données de santé électronique. Donc, ça veut dire que, si cette intensité moyenne, ça veut dire qu'en fait, la gouvernance reposerait beaucoup sur des organismes nationaux pour l'utilisation primaire et secondaire des données de santé électronique qui mettraient les politiques en œuvre, donc à l'échelon national essentiellement. Et puis, également à l'échelon de l'Union européenne pour ce qui concerne la plateforme centrale que j'évoquerai dans quelques instants. Donc, en fait, il y aura deux infrastructures numériques qui faciliteraient le partage transfrontiel et l'utilisation des données de santé électronique, deux infrastructures au plan européen, en tout cas, et qui seraient en fait relayées ensuite par des structures, des plateformes nationales. Donc, les données de santé, mais ça, je n'en parlerai pas non plus parce que vous avez déjà évoqué cette question hier, données de santé pour l'objet d'une définition par la protection de règlements, à comparer évidemment avec la notion de données de santé en droit français. Il y a ici une matière, je pense que c'est des choses que Arnaud Lazile a dû évoquer hier. Il y a une distinction entre, vous le savez, entre données de santé électronique à caractère personnel et non personnel, je passe. Et puis, voilà, ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les deux niveaux d'utilisation des données parce que ce sont ces deux niveaux d'utilisation qui vont en fait complètement conditionner le niveau de gouvernance des santé. Je crois qu'il faut que j'avance. qui vont conditionner les deux niveaux de gouvernance, les données primaires, les données secondaires, l'utilisation primaire, l'utilisation secondaire des données de santé électronique. Il y a une distinction qui conditionne cette échelle de gouvernance avec l'utilisation primaire des données de santé électronique qui est définie par la proposition de règlement avec un point de contact national pour la santé numérique et puis une plateforme centrale également, mais alors là, sur le plan au niveau européen. Donc, il s'agit ici de collecter et de partager les données qui sont les données primaires, c'est-à-dire telles que définies par, énumérées plus exactement par l'article 5 de la proposition, donc vous avez ici sous les yeux, et puis ensuite d'attribuer les compétences de ces autorités nationales pour l'utilisation primaire des données de santé électronique avec l'Agence numérique en santé en France qui est le point de contact national et puis la mise à disposition en cléance frontière avec la plateforme centrale Ma Santé et puis l'utilisation de ce bordaire enfin avec la définition qui en est donnée pour la recherche et l'innovation et l'aide à l'action publique et puis les données concernées qui sont des données, alors là, je ne les ai pas toutes indiquées parce qu'il y en a beaucoup, 15 catégories de données sont énumérées par la proposition qui sont évidemment des données permettant ensuite de soutenir l'effort de recherche et d'innovation et puis les finalités autorisées également sont précisées par le règlement, donc la proposition de règlement va quand même assez loin dans la définition finalement des finalités qui peuvent être autorisées pour l'utilisation secondaire de ces données les utilisations interdites sont également mentionnées et puis enfin la gouvernance s'appuie également sur le responsable de l'accès aux données ou sur plusieurs responsables de l'accès aux données à l'échelon national donc il y a ici un relais national ou plusieurs relais nationaux ici vraiment la liberté est donnée aux États pour s'organiser en interne sur la désignation des responsables d'accès nationaux et puis évidemment avec ou également les fonctions de ces responsables qui doivent recueillir, compiler et demander aux détenteurs alors ça on pourra en reparler éventuellement par la suite parce qu'il y a la relation également entre le responsable de l'accès et les détenteurs de données qui est encadré également par le règlement par la proposition de règlement ça c'est intéressant aussi et on notera immédiatement que en fait les détenteurs de données quels qu'ils soient doivent coopérer de bonne foi avec le responsable de l'accès aux données et puis enfin des redevances peuvent être perçues et enfin les compétences des autorités nationales sont également définies qu'il s'agisse donc pour l'accès national du responsable en question ou ensuite pour la plateforme centrale au niveau européen et puis un espace de régulation est prévu un comité est prévu de l'espace européen des droits de santé bien sûr par l'article 64 et sachant que la proposition de règlement doit évidemment être articulée avec principalement le règlement européen sur la gouvernance européenne des données mais aussi le LGPD le règlement IDAS le règlement sur les dispositifs médicaux et le futur règlement sur l'intelligence artificielle bien sûr et il y en a d'autres encore voilà merci de votre attention et pardon pour cette heure merci beaucoup alors c'est vrai qu'on aura l'occasion d'approfondir les points que tu n'as pas eu l'occasion de te traiter on vous a très bien que c'est difficile de te présenter pour simplement dans un temps contraint je sais tout de suite la parole au roger Marcuchia qui est progresseur en ce moment au Cége-Laray et qui s'est intéressé de près aux questions de gouvernance entre le peuple et le santé et qui va pouvoir représenter la dimension pratique l'échelle pratique de la gouvernance dans les données et qui s'en parle de son expérience dans ce domaine je pense qu'on aura la possibilité de poser à l'institut de se trouver une autre petite question pour ne pas se défendre sur le liton mais on essaiera quand même de pouvoir échanger après votre intervention c'est une part de l'électron qu'est-ce que ce point c'est sans pouvoir le mentionner à l'internet c'est bien bonjour à tous je remercie chaleureusement les organisatrices de ce colloque en particulier Bonson qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour vous partager l'expérience que l'on emmène depuis plusieurs années dans l'ouest de la France sur l'utilisation des données de viré des données de santé et donc mon propos va être de vous présenter je ne suis pas du tout juriste je suis professeur d'informatique médicale je suis médecin et ça fait de nombreuses années que je travaille sur ce sujet au sein du LTSI qui est une unité de recherche INSERM et en particulier au CHU de Rennes donc mon propos va être de vous présenter ce qu'est un entrepôt de données de santé vous dire à quoi ça sert et surtout comment au niveau de l'interrégion entre hôpitaux on s'organise pour partager les données à des fins de réutilisation pour des projets d'innovation et de recherche donc c'est vraiment une présentation très pratico-pratique donc quand on parle de données de santé on parle des données qui sont produites tout au long de la prise en charge des patients et notamment à l'hôpital parce que ça peut être un soin primaire chez les médecins généralistes et donc ces données se sont collectées dans le dossier médical qui aujourd'hui est électronique et au-delà de l'utilisation primaire pour le soin on a imaginé dès lors qu'on avait dématérialisé ces données une seconde de second usage qui permettrait de répondre à des questions essentielles pour la prise en charge des patients ou pour la prise en charge des populations et donc l'objet c'est de collecter ces données et de les réutiliser à cette fin et d'alimenter vous voyez la recherche par les données de soins et que la recherche le produit de la recherche puisse permettre l'innovation dans le soin donc en France on a une base nationale un entrepôt national qui s'appelle le système national des données de santé qui contient une base primaire qui collecte l'ensemble des données produites par l'assurance maladie en gros le remboursement des médicaments on a une base totalement exhaustive de l'indulat et qui est chaînée donc le terme de chaînage est absolument essentiel avec d'autres sortes de données notamment une partie des données hospitalières produites par les hôpitaux donc le PMSI qui collecte les diagnostics et les actes réalisés chez les patients et puis d'autres données plus qualitatives sur les causes médicales de la décès donc ça c'est la base principale et puis il y a toutes les autres données qui sont aujourd'hui silotées dans les systèmes d'information hospitalier dans les différents logiciels et donc c'est l'objet de la mise en place des entrepôts de données qui permettent de réaliser de nombreux usages je vous donnerai quelques exemples d'usages donc le paradigme dans lequel on se projette c'est que l'on collecte les données à partir de ces données de vie réelle de données de santé qu'on préutilise on extrait de nouvelles connaissances et ces connaissances par des méthodes notamment d'intelligence artificielle elles permettent ensuite d'avoir des outils d'aide à la décision par exemple qui sont utilisés dans le soin donc c'est ce qu'on appelle le système apprenant qui est cher donc à nos collègues québécois en particulier alors un entrepôt de données de santé c'est quoi ? c'est une grosse base de données qui collecte au sein de l'hôpital toutes les données qui sont silotées qui sont contenues dans une myriade d'applications logicielles si vous êtes à l'hôpital en fait votre dossier est réparti dans différentes briques logicielles et donc on va extraire charger de manière quotidienne toutes ces données on va les déidentifier on ne va pas les anonymiser mais les déidentifier je les reviendrai et à partir de là on va pouvoir les exploiter alors la première chose qu'on a mis en place notamment le CHU de Rennes et à Brest c'est des centres de données cliniques qui sont l'équivalent des centres que vous avez mis en place au Québec qui sont chargés de l'exploitation de ces données donc qui représentent le lichet unique et qui sont composés d'équipes très puridisciplinaires associant des cliniciens des informaticiens des data scientists des responsables des personnes en capacité d'évaluer les sujets réglementaires et éthiques et donc qui vont permettre de mettre à disposition des jeux de données issus de l'entrepôt pour pouvoir réaliser ces travaux alors quelques exemples de travaux qu'on réalise par exemple ça a été soulevé sous l'unienne et les notions de surveillance des épidémies notamment le Covid et bien on peut réexploiter ces données pour avoir une meilleure visibilité sur des pics épidémiques ça a été mené notamment sur la grippe mais aussi dans le cadre du Covid on a développé des outils qui au tout premier stade de la pandémie permettait de mieux diagnostiquer le Covid les patients du Covid aux urgences ça a été aussi des choses que l'on peut mettre en place sur le monitoring de l'épidémie gastroenterite et puis plus récemment donc avec des collaborations notamment dans les Caraïbes de développer des modèles qui permettent de mieux observer les épidémies donc ça c'est les premières applications qui utilisent les données des entrepôts de données de santé hospitalière d'autres exemples par exemple ça permet de gérer de mieux monitorer de mieux surveiller les flux aux urgences vous savez que c'est un sujet critique donc mieux fluidifier le parcours des patients aux urgences de prévoir par exemple des réadmissions à 30 jours de patients qui viennent à l'hôpital voire de prédire en fonction de leur séjour s'ils vont être préhospitalisés ou pas de manière non programmée ça peut permettre par exemple d'évaluer des pratiques on a fait un travail récemment sur l'utilisation de molécules onéreuses l'HRS a émis des recommandations et donc souhaite mesurer en vie réelle si ces prescriptions de molécules onéreuses suivent ces recommandations ça peut être aussi des sujets pour améliorer la prophylaxie par exemple sur l'administration de médicaments prophylactiques pour le VIH donc c'est des travaux qui réutilisent ces données un des enjeux majeurs de ces données de santé c'est d'alimenter des projets de médecine 4P notamment qui permettent d'affiner le diagnostic de pathologie et donc là c'est un travail où on va à partir d'un algorithme qui est développé par une start-up qui s'est basé sur l'analyse des cellules de cytos de vésicales qui présente des caractéristiques tumorales il vient d'améliorer les algorithmes de détection en injectant des informations cliniques et d'améliorer ainsi l'outil diagnostique parce qu'il va ne pas se baser uniquement sur les données d'imagerie mais utiliser les données clinico-biologiques qui sont amenées par les entrepôts de données de santé alors un élément clé qu'il faut comprendre c'est que le chaînage est absolument essentiel ce qui est produit dans les entrepôts de données c'est quand les données strictement de l'optime et donc il faut pouvoir combiner hybrider ces données avec d'autres sources pour recréer le parcours patient et permettre de comprendre son devenir notamment par exemple sur des expositions médicamenteuses et c'est ce que l'on fait la loi initialement évite les chaînages et en réalité les besoins de recherche nécessitent ce type de chaînage donc là par exemple on a pu chaîner les données des entrepôts de données de santé avec celle de la base nationale pour pouvoir recréer de manière très fine le parcours patient et par exemple évaluer des risques de réhospitalisation suite à des coprescriptions médicamenteuses pour voyager des effets indivisibles donc ça c'est vraiment essentiel c'est-à-dire que les hôpitaux tout seuls avec leurs données ne peuvent pas faire grand-chose il faut d'emblée avoir une vision multicentrique et avec des chaînages aussi à des données nationales ou internationales pour mener une recherche de qualité et donc ça ça soulève de nos questions sur la gouvernance alors sur la gouvernance les entrepôts de données de santé se déploient très massivement aujourd'hui là je vous ai donné une cartographie il y a à peu près un an vous voyez en vert les EDS les entrepôts de données qui se sont implantés dans chaque CHU et en orange les projets de l'implémentation et ce mouvement de création des entrepôts avec les systèmes de gouvernance locale qui se mettent en place ont été comment dire précisés en termes de réglementation par un texte fondateur émis par la CNI qui est le référentiel relatif à la mise en œuvre des entrepôts de données de santé dans les établissements qui précise très finement ce qu'est la gouvernance locale de ces données trois sujets sont abordés dans ce référentiel d'une part les sujets techniques de protection et de mesure de sécurité autour des entrepôts de données de santé un deuxième aspect c'est un aspect organisationnel de la gouvernance avec un comité de pilotage qui définit les stratégies autour de l'usage de ces entrepôts de données de santé et un comité scientifique et éthique qui évalue tous les projets de recherche qui s'appuient sur les données ici de l'entrepo et puis un troisième aspect bien sûr l'information du patient et le respect de l'exercice de leurs droits avec essentiellement pour faire simple un système d'opt-out qui nous va pour l'instant très bien donc ce mouvement de déploiement a été accéléré par une appel d'offres qui a été menée qui est en cours d'ailleurs qui permet de financer les établissements à la mise en œuvre de ces entrepôts de données de santé alors quelle est la place de ces entrepôts dans le système des données de santé alors c'est très très important de comprendre ce qu'il s'agit en octobre 2018 une mission de préfiguration du ELSATAB a été lancée en général des trois copilotes de cette mission de préfiguration et telle était notre mission il s'agissait justement de mettre en place des conditions organisationnelles techniques et juridiques pour permettre de faciliter le chaînage et l'accès à ces données de santé qui vous l'aurez compris sont éparses sur le territoire national et donc les entrepôts de données de santé aujourd'hui font partie du SNDS elles ne font pas partie de la base principale que je vous ai présentée initialement mais le SNDS englobe l'ensemble des données qui sont produites et financées par la solidarité nationale et qui vont être l'objet d'une réutilisation secondaire mais pas que il y a aussi les cohortes des bases spécialisées comme les bases maladies rares qui sont collectées spécifiquement sur des sujets on a introduit la notion de catalogue et bien sûr des conditions de chaînage qui doivent être facilitées il y a eu également la mise en place d'une infrastructure nationale qui est la plateforme des données de santé qui est une infrastructure technique et qui est là mobilisée pour des projets d'ampleur nationale qui nécessitent une collecte par exemple dans le cadre de la pandémie des données sur le territoire national et enfin pour mettre en musique ce dispositif il y a un prostrate donc le comité stratégique nationale des données de santé qui identifie les différentes bases d'intérêt qui peuvent rejoindre le SMDS et ensuite par décret ces données sont contractualisées avec les responsables de données pour pouvoir rejoindre ce dispositif alors juste un focus sur l'esprit de la mission de préfiguration ce que l'on avait imaginé à la mission de préfiguration c'est absolument pas une centralisation totale des données sur la plateforme des données de santé ce qui nous semblait totalement impossible absurde et risqué mais plutôt un système en réseau où il y avait des nœuds nationaux et puis territoriaux jusqu'aux hôpitaux et avec un système de gouvernance qui s'établisse de proche en proche par subsidiarité c'est là-dessus que je vais insister et donc pour revenir sur l'expérience du Grand Ouest nous on a créé dans le cadre de ce dispositif un hub interrégional alors ce hub interrégional il comprend des hôpitaux six hôpitaux qui ont mis en place des centres de données techniques dans chaque hôpital et donc ce qui nous permet de mobiliser vous voyez des données de près de 9,3 millions de patients avec un catalogue de données extrêmement riche et puis on a fait le choix d'avoir une même technologie dans chaque hôpital et donc en termes de comment on partage les données et bien on a mis en place à l'échelle du groupement de coopération sanitaire Hugo et bien une gouvernance avec des règles de partage et d'accès aux données un cadre éthique déontologique et juridique qui doit peut-être garanti et puis des liens avec le web data hub il y a une politique scientifique qui permet de partager des pratiques des projets de recherche et puis une infrastructure technique où on va pousser projet par projet les données uniquement nécessaires dans un esprit de parcimonie nécessaire au projet que l'on va chaîner sur la plateforme interrégionale et donc c'est comme ça qu'on collecte et que l'on peut mettre en place un partage des données de santé pour pouvoir réaliser des projets que je vous ai cités précédemment et qui sont actuellement aussi en cours alors sur la partie de pilotage on a un comité stratégique interrégional qui est composé de membres représentants des établissements c'est très important d'avoir ce niveau stratégique et politique pour pouvoir mener animer cette infrastructure il y a un comité scientifique qui conseille ce comité stratégique et puis un élément essentiel il y a un comité scientifique et éthique dont certains membres sont présents dans la salle et qui donc vont évaluer le caractère éthique, scientifique et juridique en termes de conformité du projet qui collecte des données des différents de l'hôpital et puis on a surtout pour les chercheurs les porteurs de projets un bichet technique opérationnel qui va mener de proche en proche l'ensemble des étapes jusqu'à la mise en œuvre des traitements et la mise à disposition des données alors vous voyez la complexité de ce parcours c'est les différents workflows jusqu'à la réalisation de l'étude mais retenez qu'il y a à peu près quatre étapes il y a une pré-instruction des projets d'abord pour une recherche éthique pour savoir si on a des données de qualité qui répondent à cette recherche donc avant de lancer un projet on va le pré-instruire si on dispose des données dans les différents centres on instruit le projet et puis on va le soumettre au comité de scientifique et éthique ensuite on réalise une fois qu'on a l'ensemble des comment dirais-je des autorisations on réalise le projet et puis surtout on le valorise on valorise aussi en termes de publications scientifiques sont publiés sur le réseau du Grand Ouest voilà donc l'intérêt de ce modèle des hubs locaux c'est quoi c'est d'une part les CHU et leur écosystème ne sont pas des producteurs de données mais des acteurs des experts aussi de la donnée et quand je parle d'experts de la donnée je ne parle pas d'experts techniques mais d'experts aussi qui nous semblent absolument essentiels et donc c'est cet écosystème qui produit du sens autour de la donnée d'autre part on est déjà interfacé avec l'écosystème d'innovation et de recherche notamment avec les unités de recherche les EPST ça me semble tout à fait important et ce qui est un peu derrière le sujet du modèle apprenant c'est que ces innovations retournent au soin donc on voudrait on souhaite mettre en place une recherche translationnelle en santé numérique et puis et puis effectivement il faut y aller à plusieurs c'est pour ça qu'on combine nos données hospitalières pour avoir une maestrie voilà et donc le Health Data Hub garde des missions très importantes de missions de contractualisation avec les porteurs des responsables de données il y a un enjeu économique sur une concertation c'est le modèle économique autour de ces sujets parce que ça demande des compétences très et des ressources humaines qui sont coûteuses et puis il y a les enjeux d'interopérabilité qui ont été soulevées je dirais que l'espace européen pour nous c'est une vision à très long terme qui permet aussi d'avoir des harmonisations notamment réglementaires mais le sujet aujourd'hui c'est vraiment le terrain et donc on accompagnera bien sûr ce dispositif mais en étant vraiment attaché à une utilisation dans la gouvernance merci c'est vrai qu'au niveau du temps on a un petit peu des bordelons donc si vous en êtes d'accord j'en soulignera peut-être à une question sachant qu'il y aura par la suite un temps pour les échanges lorsque la table ronde qui aura lieu juste au brin sera terminée on peut peut-être prendre une voire de questions questions pour le plan de réponse pas trop longue il y a beaucoup de choses je pense qu'il y a des questions ou je l'espère pas mal au public je sais qu'est-ce qu'on maintient de sécurité des données on en parle beaucoup à pour moi c'est-à-dire pour faire un appel à Microsoft où je n'ai pas suffisant de la protection et comment ça se passe quand il y a des entrepôts il en fait de la confiance et ce n'est pas que ça je me permets c'est vrai que c'est une question qui sera abordée tout d'ailleurs par quelqu'un qui s'intéresse si vous ne vous prenez une chose oui alors une réponse en tout cas dans le contrôle les entrepôts sont intégrés dans les systèmes d'information hospitaliers donc c'est des infrastructures présentes au sein des hôpitaux et en ce qui concerne la plateforme de partage qui permet de partager les données elle est hébergée dans le système d'information du CHU de Nantes et qui est certifiée hébergeur des données de santé donc on est resté sur une approche tout non pas cloud mais plutôt locale merci pour aller pour avoir ma source de espérance à Emmanuel tiens c'est d'accord merci beaucoup pour vos écoutez Je pense que ça, dans le fait, on parle beaucoup d'aventurances du bonheur des patients. On est content aussi qu'une des questions proposées sont un peu concrètes, et concrètes pour les conseils étudiants. Je voulais savoir un petit peu comment il y a des résistances au niveau des professionnels sur justement le fait que l'on a emmené dans l'exemple de l'information en plus, celui de l'hospital. C'est pareil, est-ce qu'il y a des réflexions un peu plus poussées sur notre question de la fonction des professionnels? Je peux répondre rapidement, en tout cas, c'est une question absolument essentielle qui s'est posée dès lors qu'on a mis en place un dossier patient d'établissement. Il y a quelques années, chaque spécialité avait son propre dossier médical de spécialité. Et donc, dès lors qu'on met un partage des données, même pour la prise en charge des patients, il y a un sentiment de perte de contrôle sur ces données. Sur les entreprises, ce qui a permis de lever cette résistance, ces deux choses, c'est un système de gouvernance locale avec un point de vue scientifique et éthique qui est représentatif de l'établissement. Et d'autre part, l'usage des données, c'est-à-dire dès lors que l'on sort des publications, on réalise des travaux de recherche et associe les différents responsables, chefs de service ou cliniciens, il n'y a plus de sujet. Et on a ce même mécanisme au niveau interrégional. Donc, c'est vraiment l'objet essentiellement d'avertir et d'associer, notamment en termes de valorisation scientifique, les différents producteurs de données, si je veux dire. Merci. Alors, une autre dernière question, puis un grand nombre à vous. On a une seconde question. Deux derniers. Je suis intéressé par les concepts de l'amnance et de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que les citoyens et les usagers soient associés au départ à cette structure de gouvernance, être un peu moins informé et accélérer, mais aussi soit acteur et actrice à ta entière. Merci pour votre question. Je pense que l'information, elle est quand même truisante, parce que déjà, il faut comprendre ce qui se passe et comment ça se passe. Et c'est le rôle du métaconcentrum, en fait, c'est d'avoir un contrôle actif, participatif dans l'utilisation de données de santé, en disant, moi, en tant que patient, je suis favorable à la recherche sur telle maladie, mais je ne suis pas favorable à telle utilisation dans tel contexte. Donc, je vais dire, oui, mec. Ou alors, je vais dire, oui, j'étais d'accord pour tel consentement, mais en même temps, peut-être que je peux changer d'idée. Donc, il y a vraiment cette idée de consentement dynamique. Et dans ce consentement dynamique, ça demande une participation actif. Mais pour qu'il y ait participation actif, il faut qu'il y ait quand même une forme d'éducation possible. Et je crois que l'information, elle a un rôle clé, en fait. C'est là où le nerf de la guerre, il est là actuellement. C'est que si on veut emporter une forme d'adhésion, que ce soit ascendante ou descendante, la formation, elle doit être faite. Et le niveau de transparence, c'est sûr que pour les professionnels, ça impose des réditions de comptes qui sont assez lourdes quand on est dans le métar consentement. Si je peux me permettre, sur la question d'Emmanuel H, pour le Québec, j'aurais rebondi sur le niveau de proximité des différentes initiatives qui sont assez importantes. En fait, dans toutes les initiatives qui sont en avril au Québec, elles sont rattachées bien souvent à des médias hospitaliers. Et c'est parce que la confiance au Québec, elle ne se situe pas du tout dans l'État. Elle se situe dans les professionnels de santé. Et pour les professionnels de santé, c'est super important aussi de dire que l'acceptabilité sociale, elle passe par là, parce que c'est des modèles qui sont faits par les médecins, pour les médecins, pour les médecins, ou par les chercheurs, pour la recherche. Et ça, qui a l'initiative, est une question assez fondamentale et très importante dans la crise. Merci. Marie, tu me dis ? J'avais une question un peu générale, c'était sur la pertinence dans l'espace qu'on regarde et les médecins qu'on regarde des deux dernières réponses, c'est-à-dire si l'échelon total est nécessaire pour avoir cette confiance et c'est-à-dire qu'il y aura, pour définir les médecins et l'échelon total est d'accord, quel est l'intérêt d'un déchelon total ? Et en plus, cette question, c'est est-ce que les données que vous avez au local, une seule manière à l'échelle internationale, sont suffisamment ressemblant à dire dans l'hôtelité, puisque, je parle, pour développer des loups d'âne, il faudrait des volumes de données plus diversifiés, parce que j'imagine qu'il y aurait été donné dans l'Opéan, non, je ne sais pas, c'est pas forcément responsable, donc, quelle est la bonne échelle de loups d'âne ? C'est 2 mètres, non, je ne sais pas, jusqu'en 20 minutes. Est-ce que je peux vous remettre en cause, il y a la pertinence, finalement, du règlement sur, par exemple, la lune de santé, en disant, mais finalement, qu'est-ce qu'il peut apporter ? C'est vrai qu'on a un peu décrité avec mon frère qui me disait, maintenant, les 50 minutes de santé, c'est un objectif à long terme, mais il faut, d'abord, qu'on s'organise au niveau national et puis on vient à être 50 minutes par là-dessus. Il y a quand même un élément qui me semble important, c'est d'avoir un objectif, même s'il n'est pas rentré tout de suite, et puis, ce qui est mis en avant par la composition de règlement, c'est justement l'utilité d'avoir plus d'idée de pouvoir avoir des données de l'ensemble des Européens, et pas seulement des données nationales, et actuellement, on a besoin, on la voulie, d'un très grand nombre de données, mais pas seulement au niveau d'un État, au niveau d'un État, au niveau de toute l'Europe. Et donc, les perspectives, elles sont là. L'enjeu, il est là, même si au niveau de la gouvernance, et parce que ce sont les règles qui veulent que la santé reste quand même auto-mergénérienne, et quand tout ça, aller au-delà des États, il y a toujours cette volonté de préserver le rôle national, avec l'enchaînage national, avec les autorisations nationales, mais l'objectif, c'est d'aller plus loin, d'aller dans les données qui soient des données, dans le cadre des maladies rares, si on se limite à des données nationales, et qu'on ne peut pas faire de la recherche efficace, alors que si on prend les Européennes références, déjà ce n'est pas l'exemple, et si on se projette dans les maladies, etc., il faut absolument pouvoir bénéficier de données de toutes les traditions, pour pouvoir garder la recherche efficace, et pour pouvoir aussi impliquer les gars, etc. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Nathalie ? Pour répondre à ta question, effectivement, il y a quelque chose de très important, et c'est ce que précise la Commission européenne à travers la proposition de règlement, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas ici de créer une plateforme centrale pour l'ensemble des données de santé européennes, ce n'est pas du tout, du tout à l'objectif. Le niveau de gouvernance, en fait, il se décline entre les détenteurs locaux, le niveau national, et ensuite la plateforme européenne, mais pour ce qui concerne essentiellement les flux transcomptiaires, transcomptiaires de données sur le territoire de l'Union européenne, pas du tout pour centraliser l'ensemble des données, ce serait juste impossible, les CHU ont tout intérêt, à mon avis, à travers les établissements de données, de conserver les données en interne, et puis ensuite d'autoriser un droit d'accès, éventuellement, mais certainement pas de transcaler le stockage et le partage des données à un niveau national, voire européen. Je crois qu'ici, on est vraiment à l'idée de chaînage, l'idée de réseau est une idée, effectivement, centrale, ce qui veut dire qu'en fait, pour répondre à la question, les échelles de gouvernance sont multiples, mais avec quand même l'idée qu'il faut assurer une circulation sur le territoire de l'Union européenne. Donc, ça veut dire des droits d'accès, certainement, et ça veut dire en tout cas une autorité responsable sur chaque territoire national pour mettre ensuite l'ensemble des entrepôts de données sur le territoire national en conformité, sur le plan technique notamment, en conformité avec les impératifs qui permettent de garantir tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a vraiment un objectif de conformité et d'homogénéisation des sauvages champs techniques. Je vais juste pour compléter parce que c'est un point essentiellement très important. Un des enjeux des données du réel, c'est leur qualité en termes d'usage. Et un des gros verrous que l'on a actuellement, c'est le fait qu'elles soient très hétérogènes et n'utilisent pas des standards qui sont imposés à différentes échelles dans les logiciels comme dans les entreprises de données de santé. Et donc, moi, je vous verrai comme une action majeure de l'espèce européenne de données de santé de définir le cadre technique d'interopérabilité qui sera opposable parce que ça, ça permettra d'aligner tous les acteurs. Après, effectivement, je pense qu'il y a une très mauvaisité de centraliser toutes les données. Ce n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, déjà, s'il y a des mesures qui nous permettent d'opposer aux éditeurs, aux hôpitaux, l'utilisation de standards, je pense qu'on aura déjà gagné beaucoup. Typiquement, une action concrète utile à tous pour le patient parce qu'on aura effectivement une meilleure circulation des données, mais aussi pour la réutilisation secondaire. Merci beaucoup. Et on va arrêter de dire ce tour-là. Il y a une question prévue dans les présentations. Donc, il est au moins que je propose de reprendre sur un réseau. On a tout le lien de ce qu'on a. Après, on aura la carte de ronde et puis je crois qu'on aura encore un temps d'échange avec les petits pour te montrer sur le message. Merci. Bonne chance. On va continuer avec cette matinée, cette fois, avec une table ronde. Donc, la table ronde, la courbe objective, ce qui est de voir mon son échange, c'est la table ronde à laquelle, j'avais misé les questions tout à l'heure, parce qu'on aura l'occasion de reparler des thèmes qui ont été abordés ce matin. Sachant qu'ici, nous avons un rapport des éclairages par un out-ofénix. Cette table ronde sur les questions de circulation, de valorisation, encore, en ce point, des détails de santé et sécurité, d'une simple manière, même si Frédéric Derrou m'annonce n'est pas par nous aujourd'hui. Donc, on va commencer. Je vais donner quatre êtres intéressants. C'est Mathilde Coranjou qui va commencer, qui est juriste et qui est hospitaliste, consultante dans une société spécialisée dans l'innovation en santé. et qui va nous parler de la valorisation des données et de la circulation des données exactement. Donc, j'ai cette parole et je vais préciser. Alors, oui, à la suite de Mathilde, Alvinio Barron, qui est médecin à l'innovation pour une aide spécialiste en informatique et également et représentante de la seconde qui sera un petit aperçu parce qu'il y a énormément de choses à voir de l'activité d'assunition et surtout, on nous parlera des questions de la volontéabilité de la circulation des données. ensuite, nous aurons de la suite qui est Florian Naudet, qui est responsable et qui nous parlera du partage des données particulièrement dans le cadre des essais qui nous parlera et dans le prolongement de ce qu'on sera présenté, il y a Jean-Louis Price qui a développé une application qui s'appelle Bonkisane qui est également un extracteur de Digital 113 et de Superhawk qui nous présentera notamment la question de la modernisation des données plantées mais il y aura également quelques mots d'un accordé à santé donc d'un consortium d'acteurs privés et à côté des acteurs publics et des groupes d'hôpital on a également des acteurs privés qui s'adoptient et qui ont également l'objectif de valoriser les dossiers de garantir la sécurisation des données dans un cadre dans une infrastructure qui a été pensé pour cela. Gernjès, la parole au-dessus pour la minute. Bonjour à tous, merci Nathalie, merci à Brunson, et Céline pour l'organisation vous m'entendez bien ? Je suis très contente d'être là surtout qu'il y a 7 ans je rentrais dans cette enchie pour commencer ma première année de droit donc qui l'eût cru après quelques années donc on l'a compris la donnée de santé elle cristallise l'inquiétude des juristes mais pas que on a eu des débats très très intéressants moi je commencerais par dire qu'on arrive sur la génération du patient connectée de mi-patient c'est un peu la fin du paternalisme médical avec le médecin qui prend seule la décision aujourd'hui le patient à la maîtrise de ces données et la nécessaire question de la conciliation de la vie primée des personnes qui sont recueillies et exploitées les données de santé doit forcément s'articuler avec la nécessité de les partager et de les faire circuler dans des objectifs de santé de prise en charge sanitaire et de recherche mondiale voilà le tout sous la houlette de la démocratie sanitaire qui je pense c'est un grand principe qu'il convient de rappeler ici pour aborder pour introduire ce thème de la circulation une rapide définition ça fait référence la circulation des données de santé au transfert à l'échange au partage des informations médicales avec différentes entités on a les hôpitaux bien sûr mais on a aussi les laboratoires médicaux on a les compagnies d'assurance on a les chercheurs les autorités de réglementation et le tout dans un objectif de circulation doit s'articuler je voudrais vous citer un outil qui est pour moi l'exemple de la circulation et qu'on utilise alors avec Hypocrate Développement mais qui était plus largement développé par le GCS 6001 c'est Globul Globul qui est l'exemple même de la circulation nécessaire des données entre les professionnels de santé moi je me place sous l'ordre un petit peu libéral on a beaucoup parlé de l'hôpital mais on a les professionnels de santé libéraux voilà notamment sur le premier recours et Globul est un formidable outil qui permet effectivement de communiquer de prendre en charge le patient et de contrecarrer un petit peu ce qui pouvait se faire c'est-à-dire les médecins qui envoyaient sur des messageries non sécurisées les photos les plaies les espirmes de leurs patients et donc on a des outils régionaux comme Globul qui est aujourd'hui développé aussi au national qui permettent qui permettent de faire circuler la donnée et c'est-à-dire pour parler circulation également je me passerai un petit peu sous l'angle du DHT du groupement hospitalier pré-rétois qui en 2021 avait l'obligation de la date est un petit peu passée mais vous avez une obligation en tout cas de mettre en place une certaine interopérabilité entre les différents hôpitaux constitutifs d'un DHT aujourd'hui on ne sait pas si l'objectif est atteint parce que c'est sûr que les hôpitaux au sein d'un DHT ne vont pas fusionner leur système d'information mais on espère moins qu'ils soient interopérables et on espère peut-être qu'à terme ce serait une obligation de résoudre aujourd'hui c'est une obligation de résoudre mais l'obligation de résoudre pourrait être bénéfique que le DHT coûte efficacement au bénéfice évidemment des soins de santé et de la gestion des dossiers médicaux du patient j'insisterai aussi sur le fait que la circulation des données est une charrie mentale parfois on l'oublie un petit peu pour les professionnels de santé puisqu'il a fallu pour le corps médical s'adapter à l'outil numérique en santé on parle aujourd'hui de DMP DMS alors de e-santé mais pour les professionnels quand on leur parle un petit peu c'est très très compliqué pour eux et je pense qu'il faut le souligner parce qu'ils doivent s'adapter de manière considérable et des fois c'est pas toujours simple on témoigne les récentes décisions de la CNIL parce que les médecins n'échappent pas au respect du RGPD donc on a des médecins qui ont été récemment condamnés à des sanctions pécuniaires et puis à des sanctions et évidemment publicité donc pour des libéraux ça peut être compliqué de s'adapter à ça quand on est dans un exercice isolé dans un cabinet gérer son registre de traitement bien informer le patient les données sont récupérées voilà c'est pas toujours ça alors tout ça évidemment on ne peut pas on ne peut pas d'isoler de la sécurité des données qui est aussi le thème de cette table au-end on a Doctissimo qui a été condamné aussi récemment c'est important de le noter et Doctissimo qui ne fait pas que de la donnée de santé il y a aussi de la donnée personnelle et des utilisateurs mais là en l'occurrence la CNIL a relevé un défaut de sécurisation des données personnelles de santé et donc Doctissimo a été condamné donc les données de santé en termes de sécurité voilà ça induit les risques très importants le vol de données la destruction les modifications malintentionnées de données les piratages on a l'exemple du CHU de Brest quand récemment qui a dû s'adapter de manière inconsidérable qui est passé en mode dégradé suite à une cyberattaque un tout petit peu avant le CH de Corban par Bélestam dans le sud français et là encore une cyberattaque je suis dans la cybercrondelle et là il y avait 10 millions d'euros de renseignements demandés donc voilà ça ne touche pas que les grandes grandes entreprises les GAPAN mais les CHU les CH sont les premiers touchés par le risque de l'exploitation l'assurance maladie du coup un COVID aussi une fuite de données de 510 000 assurés sociaux le 17 mars 2022 et les données ont été compromises d'où l'importance de noter que face au numérique en santé je pense qu'il est très important aussi de penser à l'humain puisque quand le numérique ne va plus l'humain et nos professionnels de santé savent travailler en mode dégradé savent revenir à la version papier savent ne pas contrevenir à la prise en charge qu'elle soit sanitaire ou sociale ou sociale du patient et ça je trouve ça très important ici sur un colloque qui est à santé pour thème de saluer aussi nos professionnels de santé la sécurité on l'a pour la pétrise elle est technique elle est aussi juridique je ne reviendrai pas dessus on a un grand assemblage de textes la loi informatique et liberté le RGPD mais aussi nos codes nationaux avec le code de santé qui est le code de la sécurité sociale on a des dispositions très importantes et finalement la sécurité des données elle englobe ces mesures juridiques ces mesures pratiques mes collègues vous l'expliqueront mieux puisque je ne suis pas forcément une technicienne des systèmes d'infos mais sous l'angle juridique on a quand même un temps plus formidable qui nous permet de sécuriser nos données côté professionnels de santé encore une fois pour souligner l'adaptabilité qui doit faire preuve je pense que vous le savez mais depuis le 1er janvier 2023 ils doivent avoir une identité via la carte professionnelle de santé qui devient la ICPS donc une carte professionnelle numérisée donc ça encore ça n'était pas ça n'était pas gagné et aujourd'hui c'était encadré par un référentiel et ils ont jusqu'à décembre 2025 pour s'adapter à l'usage du numérique de santé via la ICPS je terminerai avec une citation alors elle est un petit peu de moi donc je ne sais pas quelle valeur elle a mais sans partage sans circulation point de valorisation la valorisation des données de santé c'est le processus par lequel les données sont utilisées d'une manière stratégique et je pense qu'on l'a compris avec toutes ces politiques de santé publique on veut aujourd'hui que la donnée serve aux politiques aussi c'est ce que Jean-Marc Sauvé était au Conseil d'État rappelait dans un colloque il y a quelques années que la donnée de santé servait à la politique publique et donc ça nous implique d'exploiter les données les informations la valorisation elle prend plusieurs on a la recherche médicale on fait des choses formidables on en parlait hier on a l'exemple aujourd'hui dans un CHU pas si loin de chez nous des patients atteints d'un cancer de la prostate qui sont tous équipés d'une montre connectée et en fait on a avec le service d'urologique compris que le bénéfice d'une montre connectée aidait le patient à s'engager dans une activité physique adaptée et qui avait un lien direct avec le rétablissement du cancer de la prostate donc ça c'est permis par l'objet connecté c'est permis par la recherche et la valorisation des données issues de la prise en charge du cancer de la prostate la valorisation elle sert aussi à l'amélioration des soins de santé je citerai ici le projet Bact-Hub qui souhaite répondre aux problèmes de santé publique qui représente la diffusion de bactéries résistantes aux antibiotiques ça c'était l'APHP l'Inserm la prise de décision stratégique évidemment et puis l'innovation et là je ne peux pas faire l'impasse sur un grand centre de rééducation qu'on a aussi vers l'Orient CARPAP et CARPAP au niveau de l'utilisation des données de santé pour l'innovation c'est la mise en place d'aides techniques pour les personnes polyhandicapées qui ont vécu des grands traumatismes voilà donc il y a plein de choses à faire je pourrais en parler longtemps je finirai juste par vous dire qu'en termes de gouvernance d'ACSEC on a une étude récente qui nous avance et certains freins surtout lorsqu'il s'agit d'utilisation secondaire des données on a des longueurs d'accès on a des absences de bases de données sur certaines aires thérapeutiques le cancer le diabète et puis il nous faut aujourd'hui des enjeux d'infrastructure pour l'informatisation une automatisation de la collecte de données et plutôt bien sûr améliorer nos délais d'accès merci beaucoup le PIE à vous merci beaucoup donc je vous ai d'accord vraiment merci du coup en effet je suis médecin anesthésiste réanimateur j'ai fait une école de la thrombatique et j'ai travaillé à la suite sur l'infrastructure technique des hôpitaux de Paris mon contexte je voulais revenir sur la confiance parce que c'est à mon sens c'est vraiment en tant que médecin le secret médical et du coup la notion de confiance ce qui est au centre de la relation médicale de la relation de soins et du coup qui doit guider à les échanges et la perspective globale de l'absolution et du coup ça peut commencer peut-être aussi à quels sont les outils qu'on utilise au quotidien la conférence des présidents d'universités avait demandé il y a deux ans à la finille de donner un avis sur les outils collaboratifs type Zoom Teams Google et le CNIL avait répondu qu'il fallait changer qu'il fallait arrêter d'utiliser ces outils et ce qui arrive souvent c'est que quand on utilise au quotidien ces outils en fait ils sont répercutés dans les pratiques quotidiennes et aussi en santé et donc Teams malheureusement est utilisé par l'Institut Curie par l'hôpital de Nancy et c'est aussi valable pour WhatsApp Facebook Meta était condamné à 1,2 milliards d'euros Microsoft se prépare à une amende de 500 millions ça y a donc il y a vraiment ce côté confiance et sécurité juridique et technique c'est vrai et pour ici le juridique il faut en fait il faut que ce qui a eu lieu en 2020 avec la Shrems 2 arrive et soit enduit d'acte et c'est urgent de le faire c'est pour ça qu'on a attaqué le Health Data Hub l'association interrompt avec d'autres personnes la ligne des droits de l'implième c'est pas les seuls mais on a attaqué le Health Data Hub sur un peu l'argument de l'Institut très spécifiquement et du coup je l'oblige sur la centralisation je suis pas sûr que l'objectif par moment à court terme de centralisation ne soit pas encore dans la tête des décideurs là on est parti sur des centralisations à l'atteinte de l'échange je suis un défenseur de la décentralisation des données et je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui est acté maintenant et la problématique est que aller sur le terrain juridique de la décentralisation en fait on n'a pas de loi de loi qui promeuvent la décentralisation et donc on n'a jamais attaqué l'HDH ou d'autres sur la centralisation c'est juste impossible en tout cas on n'a pas trouvé donc si vous avez des arguments juridiques je suis pas unique l'association Interop défend les commons les communs il y a un site commun avec un s.numérique .gouv.fr donc le gouvernement défend aussi les communs numériques et donc les communs numériques c'est la mise en réseau de ressources de partage de ressources ça peut être l'eau donc ce qu'il faut privatiser l'eau ça peut être le code informatique et ce qu'il faut propriétariser rendre privatif le code et moi j'irais même plus loin est-ce que c'est logique pour un soignant qui un médecin en particulier qui a sur son le site de l'ordre national des médecins il y a la déclaration de Genève et le serment d'hypoxia la déclaration de Genève énonce je partagerai mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour le progrès des soins et de santé si on pense que le code fait du soin est-ce que c'est logique de propriétariser le code nous on pense clairement que non et qu'il faut ouvrir au contraire le code on est aligné avec le gouvernement sur ce point une partie des personnels qui parlent en fait tout le monde est bien mais voilà les communs numériques sont un gain de confiance parce que le code peut être audité et du coup de sécurité aussi de sécurité technique l'Anci l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information comme le blog le web il y a des c'est clairement défini c'est un peu contre-intuitif que l'ouverture du code rend le système plus sécurisé mais en fait c'est clairement ce qui se passe et j'ajoute que 80% des serveurs du monde sont sous Linux Amazon est en fait sous Linux qui est un OS un système d'opération libre donc il faut qu'on nous voit et les soignants ont un rôle fort pour nous voir ce code OpenShot l'interopérabilité donc le seul s'appelle l'interop on fait juste ajouter un H entre inter et hop mais il y a un petit parallèle avec interopérabilité donc c'est vraiment ce qui est au cœur de l'association l'open source et l'interopérabilité ces deux concepts d'un point de vue technique vont très très bien ensemble ça permet de lutter contre l'octin d'être bloqué chez un hébergeur chez un clodeur du coup ou même un éditeur quelconque du coup de pouvoir s'il y a on a l'impression que les tarifs montent ce qui peut arriver parfois que de pouvoir faire un pas de côté et puis sortir et l'interopérabilité va aussi très bien avec la la fédération du coup il y a centralisation des données décentralisation et il y a le suivant fédération donc ça le petit bonus en plus de la fédération par rapport juste à la décentralisation c'est que les données sont dans des serveurs sur des serveurs différents mais qu'en plus ces serveurs peuvent au besoin échanger entre et un super exemple c'est le mail le mail les données sont sur un provider c'est sûrement pas gmail je pense mais d'autres providers et si on échange un mail que au sein du même provider les données restent sur le même serveur par contre si vous avez la malchance d'envoyer un mail à gmail et bien les données partent de votre provider de mail et vont sur gmail sont appliquées sur les deux serveurs ça c'est une architecture décentralisée fédérale et j'ajoute aussi que la décentralisation à mon sens c'est le pendant numérique du principe de minimisation des données promu par le RGPD donc c'est qu'on ne met pas tous ces œufs dans le même panier toutes ces données au même endroit et donc la décentralisation est presque de même l'open source est un principe médical appliqué à mon sens au numérique la décentralisation est un principe numérique appliqué au droit ça va juste bien l'ensemble et pour finir les exemples du coup que du coup l'assaut Interop c'est une assaut loi 1901 et donc déjà même en dehors de l'assaut on est issu comme plusieurs des demandes de l'assaut viennent des hôpitaux notamment de l'APHP et donc par citer l'exemple que je connais bien de l'APHP puisque j'y ai travaillé on a réussi à faire une infrastructure technique open source pour la recherche alors je ne parle pas du soin parce que c'est des systèmes propriétaires privatifs mais pour l'entrepreneur de données de santé les technologies utilisées sont open source et en fait à l'état de là puisque ce qui se passe c'est que maintenant de toute façon les technologies sont tellement compliquées à mettre en oeuvre que les gens se fédèrent déjà sur des dépôts de cote il y a toute une méthode de logis pour pouvoir pousser du code et travailler en bonne intelligence ensemble il se trouve que Microsoft par exemple les premiers fournisseurs aussi d'open source en fait ils investissent de toute façon sur l'open source et donc pour être up to date au meilleur niveau il suffit de récupérer les technologies open source et de même de la glu d'embaucher des gens donc ça c'est aussi une limitation c'est que l'hôpital par exemple les salaires sont pas très élevés pour les ingénieurs donc ça il faut absolument changer la feuille de route de la DNF il met en santé clairement d'augmenter les salaires mais que voilà l'open source permet de faire une infrastructure au niveau technique qu'il faut les télétechnos c'est des technos je vais pas les mentionner c'est ça mais qui sont en fait utilisés par tout le monde juste les acteurs du privé rajoutent des briques propriétaires par dessus en fait par exemple il y a plein de boîtes qui utilisent du Python qui est un langage courant et ce langage est open source et par dessus ils l'utilisent ils utilisent des librairies des codes divers et variés pour faire fonctionner leur outil et après le vendent et le code n'est plus accessible malheureusement et un autre exemple nous dans l'association on développe un logiciel de recueil de données cliniques et donc le CHUDREN est en train de se poser des questions sur ce type de logiciel c'est une tueur de formulaires qui permet de rentrer des données et donc il se pose clairement le choix entre les outils open source ont l'air d'être privilégiés donc il y en a plusieurs mais l'open source aussi est privilégié donc il se trouve que nous au sein de notre association on développe un logiciel de formulaire qui peut être utilisé pour la recherche très bien mais qu'on pourrait très bien utiliser aussi pour des formulaires d'évaluation préopératoire en anesthésie dans mon domaine par exemple le formulaire pourrait très bien être utilisé envoyé au patient via une URL tout simplement et repérer quand il était donné et chacun peut le réimplémenter le modifier nous appeler s'il trouve que c'est pas correct c'est le principe de votre question pas du tout merci beaucoup je vous souhaite la bonne de votre bonjour merci beaucoup pour l'invitation c'est très heureux d'être là donc je suis Florian Odé je suis professeur de thérapeutique et j'ai une activité de recherche en recherche sur la recherche qu'est-ce que c'est que la recherche sur la recherche c'est que j'étudie comment la recherche se fait et puis comment elle pourrait mieux se faire du coup l'idée c'est d'optimiser un peu ce qu'on fait dans la recherche et donc j'ai une activité importante en thérapeutique parce que je suis professeur de thérapeutique et donc je m'intéresse aux essais thérapeutiques donc c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui donc il faut bien noter aussi que je parle pas tout en fait la même langue que tout le monde ici donc du coup s'il y a des points malentendus n'hésitez pas déjà c'est normal et ensuite bah du coup n'hésitez pas à me poser des questions à me reprendre voilà donc comment la recherche se fait donc vous savez qu'il faut mettre au point des médicaments on fait des essais thérapeutiques c'est des études qui sont interventionnelles qui sont prospectives c'est bon du fait on accue les patients du coup et on va les suivre dans le temps par rapport à d'autres études sur données qui sont des données déjà collectées et ces essais thérapeutiques sont importants parce qu'ils nous permettent de juger l'efficace des traitements de prendre des décisions collectives par exemple donner au médicament une autorisation mise sur le marché donc ce qui se fait dans un contexte de profil d'intérêt parfois assez important et puis aussi de prendre des décisions individuelles savoir si on va traiter un patient ou pas parce que ce traitement est efficace donc il y a une logistique importante pour prendre ces essais il y a des contrôles qualité important et d'ailleurs on a des données dans les thérapeutiques qui sont de grande qualité par rapport à d'autres données du soin je te prends un exemple moi dans notre activité de soin je suis psychiatre je vois des patients ou d'urgence et quand je vois mes patients d'urgence ça m'intéresse c'est d'expliquer avec eux d'essayer d'évaluer cliniquement comment ils se trouvent et puis prendre le temps avec les gens c'est important quand on est médecin de faire ça et puis je leur fais pas passer des échelles savoir exactement à quel point ils sont sévères et puis de temps en temps je rentre les diagnostics donc la marque il va me détester parce que je fais comme tout le monde quand je rentre les diagnostics un coup j'en mets un un coup j'en mets un autre un coup j'en mets pas du coup c'est des données qui sont de qualité quand même parfois un peu bon voilà c'est les qualités des données qu'on a dans les dossiers médicaux c'est assez épais parce que tout à l'heure c'est que de temps en temps bon les standards c'est pas là bon c'est ma faute non pas que moi parce que le pire c'est que moi je fais ça et si je faisais tout pareil ce serait bien parce qu'au moins il y aurait une certaine homogénéité mais le problème c'est que mon collègue qui passe à côté il fait pire et puis l'autre bon il fait mieux alors ça c'est aussi un problème parce que finalement on fait pas pareil et donc voilà on a des données de qualité qui sont un peu voilà alors dans les tests thérapeutiques on contrôle tout dès le début c'est à dire on fait des qualités d'observation donc on se taire des choses que tu proposes et puis ensuite bah du coup on va collecter les données conformément au cahier d'observation on va avoir les guides des machins d'ailleurs ça fait que certains clintins disent voilà je veux pas terminer ces thérapeutiques mais en tout cas on a des données très bien à collecter qui sont rares et précieuses donc c'est super et qu'est-ce qu'on en fait et bah la première des choses qu'on en fait c'est qu'ils arrivent dans les tiroirs donc les firmes pharmaceutiques parfois ne publient pas ils n'arrivent pas des séques en sont égiatifs mais ils s'améliorent ils s'améliorent et maintenant ils le font de tout leur plus les CHU les hôpitaux ils s'améliorent que les firmes et il y a des données qui arrivent dans les tiroirs vous voyez mon estimation comme ça c'est 50% des études cliniques qui se sont faites selon ces normes de qualité etc avec des fonceaux importants qui restent non publiés et derrière il y a quoi ? bah il y a des patients qui ont accepté de participer aux essais de prendre des risques parfois c'est quoi ? c'est thérapeutique c'est on va faire une grève cardiaque donc du coup on va tester ce que ça fait de mettre un cœur ils prennent des gros risques d'accord et d'ailleurs ça va me faire relativiser là devant vous le risque de réidentification parce qu'être identifié dans un jeu de données qui est déjà tout pseudonymisé c'est rien par rapport au risque que les gens prennent quand ils consentent à participer à des essais sur des médicaments qui ont des risques bon donc ça je fais le risque et elle a dans les titres rares quand elles sont non publiées quand elles sont publiées en fait quand les articles sont publiés donc c'est une donnée RGG ça on a le droit de le faire heureusement et bah avoir en plus leurs données ça pourrait servir à plein de choses d'abord ça pourrait servir à faire des réanalyses et être sûr de ce que les auteurs disent il faut voir que je vous disais c'est donner des thérapeutiques qui viennent faire des décisions collectives importantes comme des autorisations de mission marcher et bah le fait que des chercheurs indépendants puissent aller vérifier ce qui a été dit ça n'a jamais été la règle c'est d'accord pendant très longtemps et de petit à petit on commence à partager je vais vous dire pourquoi mais ça reste encore une exception et de temps en temps bah vous avez des scandales parce que vous avez des décès qui sont rapportés de travers et ces décès rapportés de travers bah d'ailleurs ça donne des prescriptions de médicaments potentiellement rejoint et pas efficaces voilà donc les patients consentent à prendre des risques pour aller dans des décès d'ailleurs on publie pas forcément les données et on a une utilisation non-optimale des données que vous pourrez en faire l'utilisation optimale ce serait permettre d'analyse pour vérifier mais permettre aussi de construire sur ces données en faisant des analyses secondaires et de construire encore plus en faisant des méta-analyses sur les données individuelles c'est-à-dire de les rapprocher et là du coup il faut gagner beaucoup d'informations et permettre de répondre à des questions dans le champ d'une abord donc les gens prennent des risques voilà les personnes prennent des risques donc on se doit et c'est l'idée en fait de l'FRH c'est-à-dire du syndicat international des éditeurs le jour on se doit de faire la meilleure utilisation possible de ces données et donc pour l'ICNGE donc l'international le partage des données c'est un enjeu éthique important mais c'est un impératif donc ils ont proposé en fait de le rendre obligatoire attendez-vous là c'est que là on est en train de se dire comment ça va se faire eux ils sont déjà en train de se dire il faut le faire donc ils ont proposé ça en 2016 il y a eu quand même un petit peu de de faim pas forcément des patients parce que quand on fait des sondages de patients ils sont plutôt favorables en fait au partage responsable des données mais plutôt des freins de la part des gens qui font les essais cliniques parce que comme je vous l'ai dit c'est des demandes qui sont précieuses et donc ils considèrent qu'elles sont tellement précieuses qu'il ne faut pas les partager à d'autres parce qu'on pourrait en piquer leurs idées etc alors que même dans un certain moment du cas il est public bon voilà donc les éditeurs en tout cas sont en train de s'y mettre et il y a un mouvement qui est déjà arrivé et qui va nous imposer de partager les données les firmes aussi ont des politiques de partage mais là aussi si on prend les firmes qui ont des AMM européennes on est à peu près à 10 sur 62 médicaments lors d'un échantillon aléatoire qu'on a fait qui nous partagent les deux on en est loin malgré leur politique de partage c'est derrière les gens sont en train de se mettre en place des choses ça fonctionne mal alors là j'ai marqué vaccin covid lol j'ai marqué lol pourquoi ? parce que du coup il y en a qui sont chroniques le vaccin spoutnik clairement il y a des soupçons de l'eau de solde sur les culpuliers dans l'ANCEP si vous demandez des données pour le vaccin spoutnik il faut passer par le département de sécurité d'état pour les obtenir lol et d'autant plus lol que si vous voulez les autres vaccins dont ceux j'ai pris rapidement parce que je suis en train de croire mais si vous donnez les vaccins voilà ce n'est pas des petites décisions les vaccins si vous demandez ces données elles ne sont pas disponibles parce que bien que les firmes ont des politiques de fartage les essais sont encore en cours ce qu'on suit de la sécurité je ne sais pas combien de temps c'est que les essais sont toujours en cours donc voilà on a encore du mal alors voilà ça c'est comment la recherche se fait comment elle peut mieux faire parce que c'est pas simple on n'est pas évident honnêtement par le versant réglementaire pour partager les données des lisseurs on nous impose des trucs du style aller chercher dans la position des patients ce qui est peut-être important mais ce qui nous amène en fait à aller la rechercher sur un site internet que les patients ne vont pas aller consulter c'est complètement n'importe quoi mais ce qui conforme aux règlements donc on a besoin d'aide pour faire ça bien et de manière responsable et pour ça on a besoin de patients donc là je vois au fond Gérard avec qui on travaille sur le sujet et Gérard Le Goff et donc du coup on a besoin d'impliquer les patients dans ça mais de faire quelque chose qui ne soit pas unisme agave qui fonctionne qui n'aura rien et qui soit au service des patients et qui fonctionne avec eux on a aussi besoin de s'en remer des chercheurs qui peuvent partager les données parce que pour l'instant il y en a pas mal qui voudraient le faire d'autant plus qu'on leur impose mais qui ne savent pas comment faire compte tenu de toutes les règles pour nous narcos on a besoin de sensibiliser l'institution donc les firmes pharmaceutiques on le fait et elles réagissent on a besoin de sensibiliser les hôpitaux et les universités pour le fait de leur rendre ça plus possible voilà plus rapidement possible et encore une fois je pense qu'on va mettre en perspective le bénéfice et le risque quand on prescrit un traitement vous prescrit un partage et ce bénéfice et ce risque il faut le mettre en perspective avec le risque ok de réidentification sur les données pseudoïdées avec des vues sécurisées avec tout ce qu'on veut versus le risque que les gens prennent quand ils consentent à la recherche et quand les honneurs passent tellement en fait quand on n'optimise pas l'utilisation de ces données voilà merci merci beaucoup bonjour bravo pour l'organisation de ce congrès et merci pour ce ton de parole alors moi je voulais redire dans quel contexte j'inscris mon propos tu m'as présenté tout à l'heure Nathalie je suis également professionnel de santé et j'ai monté avec Dominique Pont et puis Laura Létourneau à un moment donné la délégation du numérique en santé dont on sait que là elle a été reconnue par l'État et que maintenant on sait qu'elle est on sait qu'elle est pérenne donc dans ce contexte-là je copilote avec Brigitte Séroulcy et puis Del Gruson le comité éthique de la délégation du numérique en santé et du coup vous savez on a publié une deuxième feuille de route qui est la feuille de route 2027 après la feuille de route 2022 avec un certain nombre d'axes dans cette feuille de route et il y en a deux qui sont importants en un sens les autres aussi bien sûr puisqu'on s'était beaucoup préoccupés sur la première feuille de route de sécurité d'interopérabilité de plateforme souveraine puisqu'on a dit tout à l'heure il y a quelques années c'est pas parfait encore mais les professionnels de santé qu'on est on avait un peu tendance à partager de l'information sur les patients sur des systèmes pas très sécurisés d'abord parce qu'on n'avait pas forcément d'autres et en plus pour que les professionnels de santé entre guillemets se comportent bien avec les bons outils il faut aussi que ces outils soient ergonomiques parce qu'on le disait il y a retoile si on se mettait en France à compter le nombre de clics dans la santé je pense qu'on aurait quelques soucis et c'est pour ça aussi que les professionnels de santé on a quelquefois du mal à adhérer assez vite donc deux usages importants dans la feuille de route de 2027 qui sont les usages puisque maintenant il faut généraliser aux professionnels de santé et aux patients l'intelligence artificielle et les outils numériques de manière raisonnée aussi puisque aussi on a un gros travail de pédagogie pour dire que ces outils-là ils sont au service des professionnels de santé et des patients et qu'ils ne sont pas là pour les remplacer et que d'ailleurs je rappelle que le code de la santé publique français contrairement à ce qu'on fait aux États-Unis ne donne pas l'autorisation à quelqu'un d'autre qu'à des professions réglementées de faire du diagnostic et ça il ne faut pas l'oublier parce que ce n'est pas forcément le cas ailleurs donc la première c'est les usages donc on y contribue beaucoup et on est favorable au nombre de clics et on a aujourd'hui des problèmes avec les éditeurs de logiciels qui sont arc-loutés sur leurs outils et qui sont quand même des outils quelquefois qui ne sont pas très ergonomiques alors un deuxième un deuxième axe important c'est la souveraineté alors on l'a dit tout à l'heure je pense que la souveraineté c'est important parce que si on se pose la question de dire qu'est-ce qu'on fait au niveau européen par rapport à cette appartenance territoriale qui est hyper importante pour gérer la confidentialité pour gérer la confiance pardon excusez-moi moi je pense qu'il n'y a pas d'antinomie puisqu'on n'est pas en train de dire et Adrien je vous confirme enfin je m'excuse au titre de l'État bien sûr mais je crois qu'on n'est plus du tout dans la centralisation des données peut-être qu'on en a rêvé au départ mais je pense que les gens ont très bien compris déjà que quand le HDH a été constitué au début peut-être qu'il a été envisagé d'en faire une base de données centralisée mais en tout cas on a vite vu que les radiologues avaient déjà leur propre base de données et qu'en tout cas ils n'étaient pas prêts de la fusionner donc quoi qu'il en soit je pense qu'aujourd'hui ça c'est des choses moi j'échange souvent sur ces sujets-là avec Emmanuel Bakri et puis Stéphanie et je pense qu'on n'en est plus là alors dans cette souveraineté on a créé ces fameuses plateformes donc notamment le HDH alors on ne va pas revenir sur les questions de stockage des données les ministres ont pris des positions sur le rapatriement des données donc des données sur entre guillemets le sol le sol européen même si aujourd'hui les serveurs d'ailleurs de Microsoft sont sur le sol européen évidemment en termes de souveraineté avec la loi américaine on peut se poser un certain nombre de questions je rappelle simplement que quand le HDH a été mis en oeuvre il y avait des enjeux de stockage des données mais derrière il y avait des enjeux aussi de puissance d'algorithme pour aller analyser ces données et que malheureusement en Europe on n'avait pas la puissance de frac pour trouver ces algorithmes à disposition donc évidemment on n'est pas là pour refaire l'histoire mais en tout cas il faut quand même bien voir les éclairages de tout ça alors aujourd'hui on a constitué des plateformes donc il y a le Health Data Hub et tu parlais tout à l'heure Nathalie d'Agoria Santé donc moi je suis très attaché à ces plateformes Agoria Santé n'est pas une plateforme privée Agoria Santé elle émane de DocaPost et donc du coup DocaPost c'est plutôt une entreprise elle est pas très publique même si c'est semi-public et donc en fait ces deux plateformes que sont le HDH et Agoria Santé elles ont des vocations qui pour moi sont capitales sur la souveraineté et sur les usages alors c'est quoi ça va être d'abord d'accompagner les porteurs de projets sur l'aspect légal ça c'est vachement important moi dans mes autres fonctions je m'occupe d'une des deux associations françaises sur le Covid long il y en a une qui s'appelle après G20 on la connait tous et l'autre qui s'appelle Tous Partenaires Covid que je vis pour écrire et là on a accumulé pendant le Covid des bases de données considérables et en fait on se rend compte que c'est une association à l'année nationale mais évidemment on a acquis des bases de données considérables on a eu à disposition du code gratuit par l'industriel qui s'occupait de ça et donc du coup aujourd'hui il y a l'exploitation de ces bases de données quelques temps après et du coup avec le HDH justement et Caroline Guillaume qui s'occupe de ces partenariats on favorise les échanges entre l'association et la CNIL parce que ce n'est pas toujours facile de s'exprimer facilement avec la CNIL et qu'on a quelques réticences quelquefois à le faire en se disant qu'on n'est pas forcément complètement dans la légalité alors que la CNIL d'ailleurs est complètement bienveillante et qu'on a zéro problème par rapport à ça mais on a tendance à l'assimiler quelquefois au collecteur d'impôts et au lien qu'on a avec les impôts mais malheureusement mais en tout cas je crois qu'il ne faut pas assimiler les deux parce qu'on n'a pas du tout ce lien avec la CNIL donc d'abord un accompagnement un accompagnement sur ça un accompagnement aussi dans le cadre d'Agoria HDH on le fait aussi sur la structuration et la qualité des bases de données parce que à un moment donné le leitmotiv c'était les structures de santé françaises on est assis sur des tas d'or en termes de données oui mais enfin les tas d'or en termes de données elles sont tellement hétérogènes qu'on a quand même un énorme travail pour les valoriser pour les structurer avant que ça devienne une manne financière importante donc je pense que la qualité des bases de données elle est extrêmement importante et ça Agoria Santé est en train de publier avec son comité scientifique une structuration de la qualité des bases de données après il y a une activité très importante aussi c'est le lien que proposent Agoria Santé et HDH pour le croisement des données avec le SNDS parce que évidemment on l'a dit tout à l'heure le SNDS c'est un certain nombre c'est une base de données gigantesque on dit que c'est la plus grosse mondiale je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce qu'en France on a toujours tendance à dire un peu ça mais on ne peut pas le vérifier en tout cas par contre c'est très important de pouvoir croiser nos données avec le SNDS et là j'apporterai à titre personnel deux types de projets qu'on est en train de gérer avec l'un le HDH et l'autre Agoria Santé le premier c'est le croisement de bases d'anesthésie et de réanimation avec les anesthésies du SESHU de Toulouse on a acquis des bases d'anesthésie avec des logiciels de pré-consultation d'anesthésie et aujourd'hui on veut améliorer la pertinence de ces logiciels avec du machine learning plutôt puissant et par contre pour les améliorer on a besoin de croiser avec le SNDS et je veux dire pour des petites structures françaises aller prendre l'angle avec le SNDS c'est juste impossible et donc on a besoin de ces plateformes de médiation pour aller croiser avec le SNDS dont je le précise quand on appuie sur le bouton c'est quand même des projets qui se situent dans le long terme c'est à dire au minimum deux ans un deuxième entre projets celui-là qu'on est en train de gérer avec Emmanuel Bacri c'est la mise en œuvre de cohortes virtuelles de patients en deux mots on parle de petites quantités de données patients qui sont des patients réels et on les augmente avec des logiciels qui vont bien sur ces sujets-là on a beaucoup fait en radiologie le professeur Alain Saunière est spécialiste de ces domaines notamment et donc du coup ensuite on a fait des patients virtuels patients virtuels dont on dit qu'on avatardise les données et là ça pose des questions légales parce que du coup l'avatardisation des données dont on discute avec la CNIL beaucoup largement actuellement ça veut dire qu'on les sort de la notion de données sensibles et de données de santé et qu'on gomme les notions de stockage de health data donc ça ça pose des questions d'acceptabilité parce que c'est très utile cette avatardisation dans plusieurs domaines d'abord dans le cadre des maladies rares parce que dans le cadre des maladies rares on n'a pas de patients donc si on peut les augmenter évidemment c'est bien mais aussi dans le cadre de la preuve sur les essais cliniques dans le dispositif médical et dans la recherche clinique pour les AMM alors après ça pose évidemment une question de ça légale on l'a dit une question de fiabilité et là on est en train d'animer un groupe de travail avec la DGOS et puis avec la HAS de manière à ce que ces cohortes de patients virtuels puissent être acceptées on travaille avec la DGOS aussi de su accepter en termes de preuves sur les essais cliniques et le dispositif médical et enfin ça pose la question de la supervision humaine puisque ou de la garantie humaine à laquelle on est très attaché parce que évidemment on le comprend bien pour créer des cohortes de patients numériques on part d'une base de données et on en fait une qu'on a multipliée par Stéphanie Alessonier elle est partie d'une base de données de 5000 patients qui était une base de données d'IRM de patients Alzheimer elle en a fait 50 000 patients elle en a fait une deuxième on en a fait un million et ensuite elle a appliqué des modèles sur ces patients virtuels et de manière à voir la réaction de ces cohortes virtuelles elle les a comparées avec des cohortes vivantes de patients et on s'est rendu compte que c'était la même chose mais du coup il faut quand même vérifier que ces algorithmes permettent de respecter la variabilité de la base de données la fiabilité de la base de données la représentativité de la base de données et ça pour ça qu'est-ce qui peut garantir ça ce sont les professionnels de santé de la discipline parce qu'il ne suffit pas d'être médecin ou pharmacien pour faire de la garantie humaine quand on traite un algo de cardio on ne peut pas demander à un dermato et vice-versa d'aller donner son avis sur ces algorithmes là donc du coup ça pose la question de ces garanties humaines qu'on est en train sur lesquelles on travaille aussi bien avec le S-Data qu'avec Agoria Santé garantie humaine des professionnels de santé pour checker les bases de données de départ de manière à valider qu'elles soient bien représentatives et fiables et ensuite pour aller valider que les bases de données qu'on va générer en sortie sont bien aussi fiables et donc du coup on voit que c'est des enjeux importants et qu'on a besoin de ces plateformes aujourd'hui pour travailler tout ça parce que derrière évidemment je finis par là se pose la question de la valorisation de tout ce travail du modèle économique parce que dans l'augmentation des cordes virtuelles ou dans le croisement des données avec le S-NDS et bien dans les parties prenantes évidemment il y a le patient lui il aura fourni les données mais il y a surtout le responsable de traitement qui est l'hôpital l'industriel qui aura géré ces données puisque là on est sur sur du SAS donc les données sont stockées à l'extérieur et après évidemment ces bases de données qu'on va constituer elles vont être mis à disposition de la recherche d'industriel elles vont être mis à disposition large et il faut se poser la question du partage de la valeur et de la valorisation de ces données et je pense que ces plateformes sont l'endroit idéal pour parler de ces sujets de manière sereine et je finirai en disant d'ailleurs que la vice-présidente du LS Data Hub est assurée par le président de France Asso Santé qu'à mon sens c'est très important que les patients sont complètement inclus dans la démarche je vous remercie Merci Merci à tous pour vos présentations nous avons abordé dans un grand nombre de sujets beaucoup de problèmes de l'attire comme vous l'avez dit la parole est au public mais ça vous donne la question qui est peut-être en attente pour un étudiant d'être pour dire c'est vrai qu'on avait abordé sur des données synthétiques ça rebondit des quantités sur une spécialité présentée avec un accent sur les vis par un spécialité de ces gens donc d'importance de la garantie humaine alors est-ce que est-ce qu'on pense ou même parce que je pense que peut-être les questions sont vous chez moi merci 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 à tous de votre préservation de la mention j'ai une question pour monsieur comme vous avez parlé des modèles de centres réalisés pour partager les données avec les centres de l'invée donc si je comprends l'armes et au-dessus j'ai envie d'avoir un certain acteur du réseau qui a une copie de l'information est-ce qu'il y aurait pas un peu d'autres qui pourraient être fébillés aussi mais où chacun des acteurs n'aurait pas forcément de l'information pour des multiplications de leurs taux d'aujourd'hui de voir le dossier d'un étudiant complet dans différents établissements complet dans différents établissements juste parce qu'un établissement a eu besoin d'un accident merci pour la question c'est dans un système fédéré décentralisé fédéré c'est si si on a besoin que des données locales par exemple la région en grand ouest qui est un pôle de la fédération a besoin d'ici un de ses chercheurs ou une de ses chercheuses a besoin de faire une recherche sur les patients qui concernent le sud reine le pôle grand ouest par exemple là il n'y a pas besoin de partager les données avec d'autres acteurs et ça c'est vrai qu'on parle de décentralisation il y a plusieurs niveaux aussi est-ce que la décentralisation c'est le CHU est-ce que là c'est le grand ouest est-ce que c'est le national est-ce que c'est l'européen tout est-ce qu'il y a il y a des liens c'est le qu'on en parle exactement et donc c'est ça ça peut se répliquer si à un niveau du CHU on fait une étude sur le CHU c'est déjà alors ça mal d'études d'aujourd'hui n'est pas là il n'y a pas besoin même de mettre dans le grand ouest si c'est le grand ouest on le met dans le grand ouest c'est le national et après où est-ce qu'on met les données ça c'est même à choisir limite projet par projet si par exemple on travaille entre Marseille et Rennes dans le cadre d'un projet on a tous les deux on fait partie du réseau on a nos projets autonomes mais on veut dans le cadre d'un réseau mutualiser les données et bien là Marseille Rennes même d'autres d'autres exemples d'autres structures ça me permet de compléter depuis même en fait à l'initiative du RDH je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il n'y a pas d'alternative il y a aussi le CLD le centre d'accès sécurisé aux données qui est utilisé par l'adresse et qui a plusieurs projets de recherche de grande santé et qui peut mais en fait si on lui dit demain c'est beau qu'il traitait des données il le sait en fait donc c'est vraiment un enjeu politique de gestion de projet mais il y a des alternatives de tu même en fait même avant 2019 avant la lancement de ce projet donc il y a voilà c'est ça et sur la santé ça c'est une sa réponse il y a la centralisation et sur la centralisation il y a le DMP qui est un projet actuel centralisé donc c'est ça sur la vision est-ce qu'on centralise ou pas est-ce que c'est encore dans la vision des dirigeants le DMP pourrait très bien évoluer aussi sur un modèle décentralisé pareil où s'il y a un patient qui est suivi dans la région grand ouest Vallée de Donnay sont sur le DMP qui est interopéré et fédéré potentiellement on a besoin d'aller dans l'autre centre mais quand même qui est régionalisé et décentralisé vous prenez l'exemple du projet en pleine au Marseille tu voulais les deux ouvrir un outil du DMP qui est utile jusqu'à un accès à une condition ça peut être typiquement le CSD par exemple c'est le centre d'accès sécurisé aux données un lui délivre du coup une bulle sécurisée un accès à un sermeur qui lui existe les données sont à un endroit et les lycéens sur un même si on peut imaginer un navigateur quand on se connecte et donc on est on questionne les données sur des outils en navigateur de gestion la recherche et les données sont pour le coup à ce qu'on pourrait les mettre à un seul endroit mais là je pense que c'est peut-être mieux à voir la gestion mais là en tout cas le CSD propose ça c'est à un endroit et potentiellement des acteurs différents peuvent aller questionner les données au travers d'une bulle sécurisée donc ils ont même des empreintes digitales enfin voilà ça va loin dans la sécurité Juste une petite précision complément pour une précision on a parlé du dossier du bassin le dossier électronique des pédalités qui est en train qui fonctionne pour aller au-delà pour aller au-delà pour être transformé dans l'état d'un autre qui s'est un des intérêts de l'énergie de l'infrastructure du service de sa planil qui fonctionne pour savoir que les états n'ont pas facilité qu'ils aient d'une partie qui pourraient être transférée d'un autre qui pourra être transférée au niveau européen voilà oui alors je vous laisse conquêter à l'élève aussi j'avais une autre une autre question d'Emmanuel Halsibald et puis je vais vous faire je vous laisse le parler Merci Nathalie il y a eu une question pour Jean-Louis et dans le grand jeu je vais discuter justement sur les données synthétiques et je disais Jean-Louis qu'effectivement c'est pas la tirade pour qu'il n'y a de l'intestinue scientifique j'aime l'amélioration de la santé des patients j'ai dit quand même un enfant qui est souvent avancé pour le déploiement d'une société aujourd'hui c'est que ça ça permettrait aux chercheurs d'avoir moins de problématiques puis souvent avec la question de la protection des données personnelles et pour l'engrenage du RGPD ça c'est quelque chose qui a vécu l'avant avancé dans l'article et comme étant beaucoup plus protecteur de la vie et en creusse ça franchit de quelques oui oui c'est un peu voilà sans que tu traites si je crée une discussion je me demandais que vous êtes à tenir votre discussion avec l'agmime vous avez actuellement sur cette question d'abattard justement parce que je ne connais pas la question de l'agmime moi je pense que les données synthétiques évidemment ça va dans le sens de l'histoire moi quand j'étais maître de conf au tout début de ma carrière quand on faisait de la recherche c'était sur l'humain c'était sur le cochon c'était que ça et puis aujourd'hui on se rend bien compte qu'on a beaucoup avancé on essaie de faire appel au moins le moins possible à des supports vivants pour faire de la recherche et ça c'est aussi une solution pour alors évidemment la CNIL elle est préoccupée par un certain nombre de choses dont le fait que l'avatardisation fasse la preuve qu'il n'y ait pas de réversibilité possible et pas de réidentification possible et donc ça évidemment c'est l'enjeu majeur du truc et du coup pour que ça passe dans les éléments de preuve qui pourront être apportés au niveau soit du remboursement soit à la délivrance d'AMM ou du dispositif médical il faut qu'on soit bien clair avec la CNIL sur ces sujets-là on est d'accord on est d'accord sur la partie données génétiques aujourd'hui l'avatardisation elle est surtout mis en oeuvre sur des données imagerie de radiologie et là on est en train de transposer tout ça sur les données dites tabulaires c'est-à-dire les données cliniques les données génétiques c'est d'accord c'est une troisième discussion complètement d'accord avec tout ça mais je veux dire c'est des enjeux qu'on est en train de piocher je pense qu'il faut avancer sur ces sujets-là et par contre il faut avancer avec l'autorité et avec les bonnes personnes y compris d'ailleurs et dans le groupe de travail on va sortir dans les livres blancs sur les cohortes virtuelles de patients il y a des chercheurs il y a la HAS il y a la DGOS il y a des industriels et surtout il y a les représentants des associations de patients donc du coup on le pose déjà tous ensemble c'est celui-là Merci Oui, c'est pas vrai Jean, j'ai la question Oui, c'est peut-être un commentaire il y a des questions c'est l'essent des données sympathiques il se trouve qu'on a dans l'écosystème du grand plus de 40 gros qui promeut l'équipe d'autorité 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 en tant que chercheur je ne pense pas encore un peu c'est le cas ce qu'on a un recul sur ce domaine et je j'envoie ce que madame a appelé c'est que ça serait la voie pour s'affranchir de l'apprécier en fait c'est le mauvais pour l'utilisation des dispositifs sans quoi parce qu'il faut avancer pour faire son traitement mais il faut quand même bien 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 prudent sur ce que ça ordonne la question est plutôt aussi en lien avec la suivie de appliquer des projets sur le net de santé avec des demandes de chaînage prennent des années et qui a un enjeu vraiment d'accélération à l'accès à nos traitements et je vois que je vous plaide vraiment et avec la clinique dans ce sens à l'utilisation de l'équipe de en fait dans ce mode routinier de la recherche et donc je ne sais pas si nous partagez je suis mais c'est vraiment essentiel pour la ronde sur ces sujets parce que ça prend un temps dingue et que la part technique ou réglementaire à la part d'exploitation c'est vraiment scientifique des données bien considérables et on a souvent une désynchronisation entre les moyens pour obtenir des projets de recherche en finance des jeunes et des domaines qui sont toujours pas là parce qu'elles sont tout à l'heure qu'elles ne s'intéressent pas parce qu'elles sont déjà collectées en cas des données réelles mais le chemin technique par exemple et c'est pas pour beaucoup alors aujourd'hui merci beaucoup j'ai une question par rapport par rapport au stockage décentralisé c'est la même chose par rapport à une question c'est vraiment la question de l'aide je pense que c'est une autre chose encore de sur le stockage décentralisé parce que sur ces sujets quand on parle de sécurité il y a la question de la sécurité notamment par rapport à la question de l'exploitation mais en termes d'enjeux de cybersécurité est-ce qu'il n'y a pas est-ce que ça s'apprend pas différemment à un stockage décentralisé moi j'ai dit souvent que ça multiplie la sorte de banche en termes cyber et donc du coup je voulais savoir est-ce qu'on permettait en cybersécurité est-ce qu'on pouvait gagner avec d'autres formes de sécurisation notamment au géolithique du coup sur le edge computing c'est pas c'est des on va dire c'est des principes qui sont dans l'idée de déconcentrer mais c'est pas la même chose voilà ce qui va encore plus loin en fait il y a trois types d'infrastructures il y a central décentralisé et carrément du pire tout pire ça c'est l'émule pour ceux qui ratent à des films peut-être du coup émule le film est directement téléchargé du PC de la fille qui a ce morceau de film et il y a des petits morceaux qui arrivent sur ton ordi jusqu'au final à voir directement tout le film en entier que tu as récupéré un peu partout et donc ça ça c'est et du coup le edge ça se rapproche plus de ce type de modèle mais là c'est encore encore plus compliqué pour y aller c'est vrai que la vision à 20-30 ans il y a plein de gens qui travaillent sur le page computing mais pour l'instant là vraiment je pense que et sur la surface d'attaque pour moi c'est surtout où sont les données si les données sont à un seul endroit et bien la surface elle est en effet elle est sur cet endroit mais elle va pas elle augmente pas la sous-place d'attaque en fédérant en décentralisant puisqu'on a pas besoin de copier les données l'entièreté des données à tous les endroits donc c'est c'est une les données sont stockées à un endroit si c'est vrai cet endroit se fait attaquer il y a des risques pour les données mais par contre l'autre serveur se fera pas attaquer et donc les données qui sont sur le serveur sur ce serveur là ne seront pas en mise en péril et ça ça marque beaucoup beaucoup aussi avec ce qu'il faut je pense c'est une gouvernance de développement de code open source français ou européen ça Henri Verdi en a parlé l'innovation d'euro-numérique en a parlé avant-hier à l'assemblée nationale où lui il plaît pour une fondation européenne pour des communs numériques et typiquement sur la santé et sur les entrepôts de données de santé ça c'est c'est très super merci alors juste deux dernières questions parce que le temps passe et on va trop déborder donc petite question réponse courte bonjour j'ai une question pour Florian tu as dit que 50% des résultats des études n'étaient pas publiées est-ce que tu peux élaborer un petit peu dire pourquoi si tu le sais elles sont variées elles sont variées donc ça peut être une étude négative voilà d'ailleurs ils ne sont pas favorables alors c'est sûr que ça c'est plus fréquent l'étude positive etc ça peut être les chercheurs qui se censurent ça peut être les journaux ça peut être des conflits d'intérêts enfin il y a plein de raisons ça peut être des résultats positifs un manque de temps des investigateurs qu'ils sachent des trucs enfin il y a tout mais c'est 50% c'est ça le résultat c'est ce qu'on voit et en fait ça c'est les raisons on va dire personnelles locales etc mais la raison c'est que tout le monde s'en fiche et donc du coup la raison c'est qu'il n'y a pas d'impératif pour les chercheurs à publier leurs données et la raison c'est que les financeurs ils ne vont pas donner de l'argent à des chercheurs enfin on refusait de donner de l'argent à des chercheurs qui n'auraient pas publié leurs données apparemment donc il n'y a aucun incitatif en fait on est plutôt incité en fait à publier du positif et quand on a dit positif à se mentionner nos études pour publier beaucoup et après avoir des longues carrières à l'hôpital et à une exercité mais en fait on n'est pas incité à faire les choses bien donc ça c'est la vraie raison voilà merci donc une dernière question merci on parle des enjeux de gouvernement de sécurité je n'ai pas encore parlé de l'enjeu énergétique je dis pas les entrecours et sur alors ben là il y a des actions très concrètes qu'on a mis en oeuvre dans le cadre de la délégation du numérique en santé aujourd'hui vous connaissez tous mon espace santé pour être agréé au store d'application de mon espace santé il faut soumettre son code à une plateforme qui évalue l'état de votre code comment il a été fait sa gourmandise énergétique et donc on commence à promouvoir parce que c'est le début les applications ne seront pas référencées si elles ne sont pas passées au travers de cette plateforme qui a été officialisée d'ailleurs il y a 15 jours elle existe mais elle a été réofficialisée et donc il y a vraiment un gros enjeu de frugalité de nos outils et évidemment ça va s'appliquer aux applications aux entrepôts et tout ça mais on avance aussi à pas compter parce que quand on parle de frugalité on peut aussi l'appliquer à une structure donc est-ce qu'on parle que du code ou est-ce qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait aussi avec les salariés de la structure alors aujourd'hui c'est des sujets qu'on essaie de saucissonner pour pas tout mélanger mais en tout cas cette plateforme existe et on peut pas être référencés dans mon espace santé sans avoir été évalué à fait même si on est on est rassuré je peux compléter allez l'enjeu de l'homme du logiciel open source permet aussi de lutter contre l'obsolescence programmée des tout accueilli du des PC quoi et un PC sur Windows la mise à jour à l'espoir il a 10 ans 10-15 ans au moins sur un Linux tout ça il y a un vrai vrai enjeu sur l'open source sur le contexte des données des techniques c'est co-responsable parce que du coup ça évite de refaire d'autres études quand on a déjà des données qui permettent de répondre à des questions et du coup ça évite d'éblier l'avion voilà merci bien donc posez le débat oui